L'eau en crise aborde les enjeux et inégalités de l'accès à l'eau et les impacts du dérèglement climatique. Nous avons la chance pour aborder cette question de l'eau en crise d'avoir deux intervenants qui ont gentiment accepté notre invitation et je les remercie. Gérard Payen et Thierry Benlassen vont se présenter à vous dans un instant. L'animatrice de la soirée, devant qui je vais m'effacer très vite, et vous allez voir, ça va être tout de suite beaucoup mieux, et Laure Manin, journaliste à France 24. Un très grand merci Laure d'avoir accepté de nous accompagner ce soir et d'animer la conférence et les débats. Quelques remerciements. Tout d'abord un grand merci à Eva et à l'équipe de la Maison internationale de Rennes, à Pauline et Diane et à l'équipe communication de solidarité internationale, ainsi qu'à son équipe informatique de solidarité, en particulier Lucille et Stéphane qui nous offrent leur assistance technique pour opérer cette conférence et qui vont veiller sur nous ce soir. Chers participantes et participants à cette conférence, vous êtes invités à poser vos questions aux conférenciers par le chat ou encore clavardage accessible par le symbole Q&R, questions-réponses, une petite bulle ou deux petites bulles avec un point d'interrogation en haut de votre fenêtre. Nous nous efforcerons de classer et soumettre vos questions alors, afin qu'elles puissent les poser à nos conférenciers. Quelques informations pratiques. La web conférence, tout d'abord, est diffusée en simultané via le lien d'accès qui vous a été fourni, la conférence Teams, mais aussi sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Solidarité internationale. Toutes informations disponibles sur son site. Pour le cas où vous auriez une difficulté de connexion, cela peut vous permettre de rebondir. La conférence est aussi diffusée en direct sur Radio Quartier des Ondes, une radio du quartier de Blonne à Rennes. La conférence est enregistrée, je le précise, à des fins non commerciales, pour nous permettre de vous la proposer en replay dans quelques jours. Voilà, j'en ai fini. Bonne soirée à toutes et tous. Merci encore de poser vos questions par écrit via le chat. Laure, à vous la parole. Merci, Michel. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence. Je suis Laure Manin, je suis journaliste à France 24 et je serai donc la modératrice de cette conférence ce soir. On va commencer la première partie de la conférence par faire un état des lieux. D'abord, l'état des lieux dans le monde et puis les objectifs de développement durable de l'ONU. On continuera avec le point de vue humanitaire, la réalité du terrain. Et puis, la deuxième partie de cette conférence sera très largement consacrée à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Et comme disait Michel, on a deux intervenants ce soir. Nous avons d'abord Gérard Payen. Bonsoir Gérard. Vous êtes ancien conseiller pour l'eau et l'assainissement du secrétaire général des Nations Unies. Actuellement, vice-président du Partenariat français pour l'eau et vice-président également de l'ASTÉ. C'est l'association française des professionnels de l'eau et des déchets. Et puis, je mentionne également votre ouvrage qu'on a vu à l'écran, « De l'eau pour tous, abandonner les idées reçues, affronter les réalités ». C'est aux éditions Armand-Colin. Et puis, également avec nous, Thierry Ben-Lassen. Bonsoir. Vous êtes directeur des opérations de solidarité internationale. Vous avez travaillé au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, au Mali, au Liban, au Bangladesh notamment. Et vous allez nous parler de la réalité humanitaire sur le terrain. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là et on va commencer tout de suite par donner la parole à Gérard Payen pour faire le point sur l'accès à l'eau à travers la planète. Eh bien, bonsoir et merci. Nous sommes plus de 7 milliards à vivre sur cette planète, ce qui fait beaucoup de problèmes liés à l'eau puisque nous utilisons tous de l'eau chaque jour. Mais au niveau mondial, certains problèmes sont bien plus importants que d'autres et je vais essayer de vous les présenter. Alors, ils sont au nombre de quatre. Le premier, c'est la difficulté croissante de satisfaire les besoins des hommes en eau douce dans un contexte de ressources limitées. Le deuxième sujet, c'est l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Un sujet qui est au cœur de l'action de solidarité internationale. Le troisième enjeu, c'est la maîtrise des rejets des eaux que nous utilisons parce qu'elles sont polluées. Et enfin, le quatrième sujet, ce sont toutes les catastrophes liées à l'eau parce que malheureusement, l'eau, ce n'est pas simplement la vie. C'est aussi une source de grosses difficultés pour les hommes. Alors, ces quatre sujets sont liés, bien sûr, mais ils sont très distincts, très indépendants les uns des autres. Et ils sont impactés par deux facteurs aggravants, le changement climatique ou les changements climatiques d'une part, et puis l'urbanisation d'autre part. Alors, si on regarde l'eau sous cette forme, on voit que l'impact de la nature est minoritaire. L'essentiel de ces problèmes, de ces enjeux est le fait des activités humaines. Je vais essayer de vous les expliciter tous les quatre. Le premier, c'est celui des ressources en eau. Alors, sur cette image, que j'espère que vous voyez tous, j'ai symbolisé en bleu la quantité d'eau qui est renouvelée chaque année par les pluies, par les précipitations, à un endroit donné. L'eau qui arrive à cet endroit, in fine, va soit s'évaporer pour rejoindre l'atmosphère, soit repartir en mer sous forme liquide et se mélanger avec l'eau salée. Mais avant cela, une partie de cette eau va être utilisée par quatre grands types d'utilisateurs. Les agriculteurs pour leur irrigation, pour fabriquer des produits agricoles irrigués, les industries pour qu'elles fonctionnent, les villes et la population qui, elles, la transforment en eau potable pour leur propre usage. Et puis, il y a un quatrième utilisateur, au moins quand il en reste, ce sont les écosystèmes, le vivant. Alors, normalement, ces quatre utilisateurs ont tous de l'eau douce. Mais dans une grande partie du monde, pas en France, il y a une tension très forte qui est en train de se créer parce que les activités humaines sont des activités de soifards. Chaque année, les hommes veulent plus d'eau pour faire pousser plus de produits agricoles. Les industries se développent, ce qui nécessite plus d'eau. Et puis, les villes et la population également ont besoin de plus d'eau potable parce que les villes s'accroissent et aussi parce que la population a son niveau de vie qui s'améliore. Alors, dans beaucoup d'endroits du monde, il est de plus en plus difficile de satisfaire les besoins de tous ces utilisateurs. C'est ce qu'on appelle l'augmentation du stress hydrique. C'est ça le problème principal des ressources en eau. Il est malheureusement aggravé dans certains endroits par les changements climatiques si ceux-ci viennent faire varier la quantité d'eau qui est renouvelée chaque année. C'est-à-dire si l'ovale bleue se réduit. Le deuxième grand problème, c'est celui de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Ce sont des droits de l'homme depuis 2010. Donc, ce n'est pas vieux, dix ans simplement. L'accès à l'eau potable est une vraie fracture sociale au niveau de la planète. On estime là plus de 2 milliards et peut-être même 3 milliards le nombre de personnes qui vivent sur cette terre sans que leur droit de l'homme à l'eau potable soit satisfait. C'est énorme. L'accès à l'assainissement, c'est-à-dire à des toilettes hygiéniques décentes, fait également défaut à un nombre de personnes du même ordre de grandeur, 2 milliards. Le troisième enjeu que je vous ai signalé, c'est la pollution que nous rejetons. Alors, dans un certain nombre de pays, en particulier en France, grâce à l'action de l'Union européenne, nous faisons beaucoup d'efforts pour dépolluer les eaux que nous rejetons. Mais au niveau mondial, on estime malheureusement que plus de 80% des eaux qui sont utilisées sont rejetées sans aucune dépollution dans la nature. Le quatrième enjeu, ce sont les catastrophes liées à l'eau. Alors, les catastrophes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les sécheresses et puis les inondations, essentiellement. Les inondations, vous voyez une image qui malheureusement est une image récente en France. Les catastrophes ont toujours existé, hélas, mais elles sont agrammées par les changements climatiques. Dans un certain nombre de pays du monde, on s'attend à des sécheresses plus longues ou à des inondations plus fortes et plus fréquentes. C'est ça l'impact du changement climatique. Alors, ces quatre enjeux sont sérieux, s'aggravent d'ailleurs. Est-ce que l'humanité les traite sérieusement, essaye de les affronter ? Jusqu'à une période récente, la réponse n'était pas évidente. Mais en 2015, la réponse a vraiment changé. Pourquoi ? Parce qu'en 2015, il y a eu l'adoption au niveau mondial par les Nations unies, avec l'accord de tous les pays, d'un grand programme qu'on appelle les objectifs de développement durable. Pour l'eau, ce fut une révolution. Alors, qu'est-ce que c'est que les objectifs de développement durable ? Vous ne savez peut-être pas tous ce que c'est. Très rapidement, c'est un grand programme mondial qu'on appelle l'Agenda 2030 et qui comporte 169 objectifs, qu'on appelle des cibles, qui sont des objectifs précis, que l'on espère atteindre d'ici 2030. Donc, vous voyez, on n'a plus que 10 ans. Ces objectifs concernent tous les grands enjeux de l'humanité. Alors, si on les représente... Pardon, ces 169 objectifs sont regroupés en 17 grandes catégories qu'on appelle les grands objectifs, les ODD, objectifs de développement durable. Oula, qu'est-ce que c'est passé là ? Et si on les représente avec des couleurs différentes, comme sur le pin, ce que j'ai sur ma veste, et si on met par-dessus les cibles qui sont liées à l'eau, vous voyez qu'il y a bien entendu beaucoup de cibles liées à l'eau dans l'objectif 6, qui lui-même est dédié à l'eau. Mais il y a également des cibles liées à l'eau pour l'éducation, la santé, la nourriture, la pauvreté, le climat, etc. L'eau est un facteur très important de la réussite de ces objectifs de développement durable. Et ces objectifs sont ambitieux, en tout cas pour l'eau, puisqu'ils visent à affronter la totalité des enjeux que j'ai évoqués à l'instant, avec des ambitions fortes. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous devriez, je ne vois pas l'image avec des ambitions. Est-ce que vous la voyez ? Alors, je suis embêté parce que je ne vois plus, mais là, moi, je suis bloqué. Là, Gérard, on voit la cible, les 20 cibles eau sur les 169 ZD. Voilà, ça y est. Et on est passé aux ambitions. Vous êtes passé aux ambitions. Donc, les ambitions, je ne vous les cite pas toutes, mais les plus importantes, c'est que nous visons maintenant l'accès universel à l'eau potable à l'assainissement. Nous visons la réduction de moitié de la pollution que nous rejetons. Et nous visons la durabilité de nos prélèvements ressources en eau, c'est-à-dire en pratique, que nous visons l'arrêt de la surexploitation des nappes phréatiques. Donc, tout ça est très bien. Maintenant, il faut passer à l'action. Ça a démarré, mais c'est encore un peu lent. Alors, je vais terminer cette présentation en vous faisant un focus, un détail sur la question de l'eau potable, l'accès à l'eau potable. L'eau potable en français, c'est un mot très ambigu, très flou. C'est un mot qui a plusieurs sens et on peut avoir de l'eau potable, non potable. En anglais, c'est beaucoup plus clair, puisque les Anglais parlent de « drinking water » pour l'eau qui est utilisée pour les besoins domestiques et de « safe drinking water » pour l'eau qui est potable, c'est-à-dire non contaminée. Alors, au niveau mondial, cette ambiguïté a posé des tas de problèmes et pendant longtemps, on a sous-estimé le nombre de personnes qui avaient besoin d'eau potable. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires grâce à l'adoption de la reconnaissance de l'accès à l'eau comme un droit de l'homme. En 2010, le droit de l'homme a été défini comme… Alors, j'ai un problème à nouveau, je ne sais pas pourquoi. Ça y est. Donc, en 2010, on a reconnu le droit de l'homme, mais ceci a emporté une définition très précise de ce que c'est que l'accès à l'eau potable. L'eau, pour chacun, doit être en quantité suffisante, elle doit être non contaminée, elle doit être accessible, c'est-à-dire pas trop éloignée d'une homicide pour éviter les corvées d'eau, elle doit être disponible quand on en a besoin et non pas une fois tous les quatre jours, elle doit avoir un coût abordable afin que les plus pauvres puissent en bénéficier et enfin, elle doit être acceptable, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se sentir mauvais ou être boueuse. Alors, ceci a permis aux statisticiens d'imaginer, de mesurer trois de ces critères et on a défini, pour les objectifs de développement durable, un indicateur qui les regroupe. Alors, j'ai toujours un problème pour passer ces images, je suis désolé. Voilà, donc on appelle ça l'accès géant de sécurité et grâce à cet indicateur, on sait maintenant, hélas, qu'il y a 2 milliards de personnes, 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Alors, voilà, 2,2 milliards c'est énorme, je ne sais pas ce qui se passe, je reviens en arrière. 2,2 milliards c'est énorme et ce qui est encore pire, c'est que la situation ne s'améliore pas. Depuis l'an 2000, on a baissé ce nombre que de 4%, c'est-à-dire que, alors que l'objectif mondial c'est l'action universelle en 2030, à ce rythme, on y arrivera au 23e siècle, donc il y a un énorme problème. Et la région du monde dans laquelle cette difficulté est la pire, c'est l'Afrique, où vous voyez que le nombre de personnes qui utilisent de l'eau probablement contaminée a augmenté de près de 50% depuis l'an 2000. Alors, cette problématique est aggravée par l'urbanisation du monde, voilà, parce que les villes poussent comme des champignons dans un certain nombre de pays, ce qui veut dire des gratte-ciels, mais aussi des bidonvilles, et il y a une course entre la croissance urbaine et la croissance des services publics. Aujourd'hui, les services publics n'y arrivent pas et la situation dans les villes se dégrade. Sur les 2,2 milliards de personnes sans eau propre, vous voyez que la majorité sont des ruraux, mais heureusement, dans la moitié rurale du monde, la situation s'améliore, alors que dans la moitié urbaine du monde, elle se détériore. Le nombre de personnes sans eau potable a augmenté de plus de moitié depuis l'an 2000. Pourquoi tout cela ? Alors, certains me disent, enfin pensent, que c'est parce qu'il y a des pays qui manquent d'eau. Alors, ce n'est absolument pas le cas. Il y a d'énormes problèmes d'eau potable dans des pays où l'eau est très abondante. Je pense par exemple aux pays d'Afrique équatoriale. Certains pensent que c'est un problème de richesse des pays. C'est un peu vrai, mais ce n'est pas déterminant. À richesse égale, c'est-à-dire à PIB par habitant égal, l'accès à l'eau potable peut varier du simple au quadruple, suivant les pays. Le problème, c'est une question de volonté politique, c'est une question de priorité et c'est une question d'action collective. Les individus ne peuvent pas résoudre ces problèmes tout seuls. Alors, pour terminer et pour conclure cette présentation, je voudrais vous dire à tous que l'eau, ce n'est pas un problème. L'eau, il y en a beaucoup sur la Terre, pas forcément au bon endroit, mais l'eau, c'est la vie. Et les problèmes que j'ai signalés, problèmes de ressources, d'accès, de pollution, de catastrophes, sont gérables. Donc, l'enjeu, c'est la gestion collective de l'eau. C'est un enjeu collectif, donc aussi bien individuel que politique. Des solutions existent et elles sont nombreuses, mais il faut les mettre en œuvre. Il ne faut pas mépriser l'eau, il faut s'en occuper. En 2022, dans deux ans, il y aura un Forum mondial de l'eau à Dakar. Ce sera l'occasion de remobiliser la communauté internationale sur cette question, parce que l'objectif est clair, mais aujourd'hui, il faut vraiment accélérer les politiques publiques si on veut l'atteindre. Merci. Merci beaucoup, Gérard, pour ces précisions. Tout de suite, on a quelques petites questions déjà. Les objectifs de développement durable, donc à horizon 2030, disent de l'eau pour tous, est-ce que vraiment c'est réaliste d'imaginer que dans dix ans, plus personne n'aura soif ? Non, c'est ce que je viens de dire. Je dis que la tendance, c'est qu'on y arrive au 23e siècle. Donc, non, on n'y arrivera pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des moyens supplémentaires ? Est-ce qu'une remobilisation est possible si on prend conscience aujourd'hui du problème ? Est-ce qu'on peut accélérer les moyens, les renforcer pour que justement, on se rapproche au moins de l'objectif d'ici 2030 ? Savoir, c'est déjà faire un pas vers l'action. Alors, l'action se passe au niveau local. Je peux témoigner que dans tous les pays où localement, on a voulu améliorer l'accès à l'eau potable, on y est arrivé. Donc, c'est une question de priorité politique. Donc, il faut se remobiliser. Mais aujourd'hui, je dois dire, Dakar a un enjeu important parce que les gouvernements, fin 2019, quand ils ont fait un point, ils se sont félicités sur les progrès de l'accès à l'eau dans le monde. Donc, ils n'avaient pas vraiment compris la situation. Alors, l'un des autres problèmes, vous parliez du fait qu'on est 7 milliards aujourd'hui. En 2050, on sera 9 milliards de personnes. À quel point est-ce que la démographie est prise en compte dans ses objectifs et comment on fait pour intégrer cette donnée avec le problème de l'accès à l'eau potable ou de l'eau de bonne qualité aujourd'hui ? Alors, l'eau n'est pas rare, comme je dis, mais elle est limitée. Et le gros problème, c'est la croissance des besoins en eau qui découle essentiellement des problèmes de développement, au sens des pays en voie de développement. Les pays se développent, la pauvreté se réduit, c'est bien. Les niveaux de vie montent, mais ça veut dire que les pays qui utilisaient peu d'eau, en utilisent de plus en plus. Alors, la démographie joue un rôle, mais l'élévation du niveau de vie est plus importante. Lorsque, si on passe à 9 milliards, on va augmenter quoi ? La population mondiale de 15 %, quelque chose comme ça. Alors que les demandes en eau, c'est-à-dire les besoins attendus, tous les scénarios disent qu'ils vont monter de 30 à 50 % dans les 30 années qui viennent. Pourquoi ? Parce que c'est le développement qui compte. C'est l'élévation du niveau de vie des pays pauvres qui fait qu'on a besoin de plus en plus d'eau. Ce problème ne se pose pas en France. En France, l'usage de l'eau est assez stable. Donc oui, la démographie, il faut la prendre en compte. Le plus difficile, mais le plus important, c'est qu'au niveau local, parce que l'eau se gère au niveau local, les pouvoirs publics anticipent sur les évolutions de la démographie locale. Il faut que les villes anticipent l'accroissement de leur population, ne la rejettent pas. Et il faut éviter ce qui s'est produit au cap, par exemple, l'année dernière, où on a failli avoir un jour zéro, c'est-à-dire plus d'eau dans la ville. Sans doute parce que les infrastructures d'eau qui nécessitent des investissements sur la longue durée n'avaient pas été développées suffisamment vite. Vous avez mentionné le Forum mondial de l'eau, qui devait se tenir l'année prochaine à Dakar, qui est repoussé d'un an. Est-ce qu'il faut voir dans le fait que c'est repoussé une sorte de fatalisme ou d'idée que finalement, ces grandes réunions ne sont pas forcément indispensables et qu'on n'y prend pas de grandes décisions vraiment ? Non, ça c'est très provoquant de votre part, parce qu'il est repoussé pour une seule raison qui s'appelle la Covid-19. Je pense que vous êtes au courant, tout le monde est au courant. Bon, mais il va tomber un moment très important, qui est que l'année d'après, il y aura une grande conférence mondiale sur l'eau au niveau des Nations Unies. Alors les gouvernements ne prennent pas de décisions dans les forums mondiaux de l'eau, ils prennent des décisions dans les réunions des Nations Unies. Alors le forum de Dakar va être l'occasion pour toutes les parties prenantes, c'était aussi bien les gouvernements que les différentes branches de la société civile, de faire le point... Excusez-moi... Vous pouvez m'excuser ? J'ai arrêté une mouche. Ça c'est pas mal. Désolé à être direct, ça va Gérard ? Oui, ça va. Donc ils vont faire le point, on va faire le point sur la situation, et il faut mobiliser tous les gouvernements pour que l'année d'après, ils décident effectivement d'accélérer les processus au niveau mondial. Et pour que dès 2022, c'est-à-dire dès le forum de Dakar, ils décident d'accélérer leur politique au niveau national. Donc le forum de Dakar aura vraiment une grande utilité. C'est vraiment mobiliser tout le monde, faire le point, échanger de l'information, échanger du savoir, des pratiques, pour que tout le monde évolue mentalement et se... Comment dirais-je ? Retrouve le moral, parce que c'est possible. On y arrivera. D'un mot, Gérard, est-ce qu'il y a déjà des grandes décisions qui ont eu lieu après un forum mondial de l'eau ? Est-ce qu'on a vu justement cet enchaînement, cette remobilisation que vous espérez pour 2023 ? Au niveau des décisions de la communauté internationale, tous les trois ans, il y a un forum mondial de l'eau, où je vous dis que toutes les parties prenantes se réunissent et où on parle beaucoup. Et puis, de temps en temps, il y a des réunions au niveau des Nations Unies avec des décisions. Elles sont extrêmement rares. Eh bien, les forums mondiaux de l'eau, par exemple, ont été essentiels pour la reconnaissance du droit à l'eau. Je pense que ça, c'est bien un forum qui a été... Deux forums même qui ont préparé le terrain pour y arriver, pour que le sujet mûrisse et puis qu'un jour, étant suivamment mûr, il soit décidé. De même, le forum mondial de l'eau qui a eu lieu en Marseille a sommé des graines très importantes pour que le sommet de Rio de Janeiro, qui avait lieu trois mois après, se saisisse de l'enjeu de l'eau, considère qu'il est important. Et à Rio, on a décidé du principe des objectifs de développement durable. Donc, c'est ce qui a permis, entre autres, mais c'est ce qui a permis qu'en 2015, un grand objectif de développement durable concerne l'eau potable et l'assainissement. Donc, oui, oui, les forums mondiaux sont vraiment très, très importants. Sans eux, il n'y aurait pas de décision au niveau mondial. Merci beaucoup, Gérard, pour ces précisions. Alors, on va passer maintenant, après cet état des lieux et l'aspect institutionnel de l'eau sur la planète, on va passer maintenant la parole à Thierry Benlassen, donc le directeur des opérations de solidarité internationale. Et Thierry va nous parler de la réalité sur le terrain pour les humanitaires et des problématiques spécifiques qu'on peut y rencontrer, avec en particulier cette donnée qui prend de plus en plus d'importance avec le temps, le changement climatique. Merci à vous, Laure. J'espère que vous m'entendez. Parfait. Excellent. Alors, une fois n'est pas coutume dans ce type de conférences et de débats, en fait, je pense que les deux intervenants vont être assez d'accord. et je vais reprendre un fil rouge que je vais développer pendant tout mon point, qui est le fait que la problématique, ce n'est pas l'eau, mais c'est la gestion, la gestion collective de cette eau. Et que ce soit à des niveaux globaux ou que ce soit sur des réalités humanitaires, c'est la réalité de ce qu'on voit sur le terrain. Alors, peut-être pour reprendre quelques grands chiffres qui avaient été utilisés par Gérard, 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des services d'eau potable sécurisées, 4,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des services d'assainissement sûrs, dont 2 milliards à l'intérieur qui n'ont pas accès à des toilettes avec un minimum de dignité. C'est des chiffres qui sont tellement énormes qu'ils parlent finalement très peu. Les gens ont souvent du mal à comprendre la portée de ces chiffres et je vais essayer de les illustrer à travers la réalité qu'on rencontre sur certains de nos terrains. Juste pour expliquer quel est, nous, notre cadre d'intervention. Solidarité internationale, on est une ONG humanitaire de terrain. On travaille principalement sur des terrains de conflits, d'épidémies, de catastrophes naturelles sur 18 pays. Et notre rôle dans les enjeux qui ont été décrits par Gérard, c'est avant tout de s'assurer que les populations les plus à risque aient accès aux services. D'une certaine manière, on arrive au bout de la chaîne quand tout a échoué, que ce soit pour des raisons politiques, que ce soit pour des raisons de conflit, que ce soit pour des raisons techniques, on arrive au bout de la chaîne à aider les populations pour qui le système sociétal n'a pas fonctionné. Alors, on n'a pas une mission de développement. Je le précise ici parce que c'est un enjeu important. On n'a pas un enjeu de transformation sociétale ou sociale, mais on a vraiment une mission de réponse aux besoins des plus vulnérables dans des zones très difficiles d'accès. Donc, oui, pour répondre à la question de la réalité humanitaire du changement climatique, oui, les humanitaires, comme Solidarité internationale, mais comme bien d'autres, font face de plus en plus fortement aux conséquences du réchauffement climatique dans les pays sur lesquels ils interviennent. Je vais prendre un exemple pour parler très concret. Je vais parler un petit peu du Sahel aujourd'hui. C'est une région dont on parle beaucoup, notamment ces derniers temps, et où souvent, la question de la gestion de la transition écologique, du réchauffement climatique est abordée quelquefois à tort et à travers pour expliquer la réalité de ce qu'on rencontre sur le terrain. Donc, la question est-ce que le changement climatique est facteur d'inégalité sur une zone comme le Sahel qui s'étend du Burkina au Mali en passant par le Niger. On peut l'élargir au Grand Sahel en incluant le lac Tchad, donc le Tchad, le Cameroun et ça peut aller jusqu'aux zones côtières comme en Mauritanie. Est-ce que dans ces zones, le changement est facteur d'inégalité ? Oui et non de la même manière. Concrètement, le changement climatique, c'est une réalité qui est connue par les populations qu'on essaie d'aider sur ces zones depuis plusieurs dizaines d'années. Quelques chiffres, l'augmentation des températures sur la zone sahélienne, sur ces pays, est 1,5 fois supérieure à ce qu'on observe dans le reste du monde. D'ici à 2050, on pourra avoir une augmentation des températures de 3 à 5 degrés sur ces zones-là. Donc il y a des multiplications et des multiplications du risque de sécheresse, d'inondations, de tempêtes et les précipitations sont en train de changer. Or, environ deux tiers des populations de toute la bande sahélienne reposent principalement sur l'agriculture. On est sur des zones qui sont encore extrêmement rurales. On reviendra sur la question de la différenciation entre le rural et l'urbain. Et ces populations dépendent de l'agriculture et les systèmes de production dépendent, in fine, des précipitations. Donc la sanction, elle est double parce que, d'une part, on a un stress hydrique particulièrement important avec un cercle vicieux sur les productions, sur la disponibilité et la qualité en eau qui va permettre d'approvisionner, de faire pousser les cultures. Et à l'inverse, on a en parallèle des pluies diluviennes qui augmentent le nombre de sinistres et le nombre des destructions de terres vivrières. Donc avec, en termes de conséquences, une diminution des revenus d'un certain nombre de ménages. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ces catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique, ces sécheresses, et de l'autre côté, ces pluies diluviennes, impactent particulièrement les revenus, en tout cas, les cultures de subsistance, notamment au niveau familial et très communautaire. Parce que, à l'inverse, dans la région, et c'est souvent une réalité qui peut être contre-intuitive, la production agricole, de manière générale, dans le Sahel, elle, elle a augmenté. Je vais vous donner l'exemple de Mopti au Mali. qui est en plein dans la zone sahélienne, la culture céréalière a été triplée par trois en l'espace de 15 ans. C'est une réalité, il y a beaucoup plus de production aujourd'hui et de production agricole qu'il y en avait dans le Sahel précédemment. La problématique, elle est principalement sur le fait que l'utilisation de ces terres, elle, crée des inégalités. C'est-à-dire qu'il y a une production intensive de plus en plus forte dans ces zones où il y a un stress hydrique, où finalement, il y a peut-être moins de terres cultivables, mais on exploite mieux ces terres, et une culture intensive qui amène à un chamboulement en termes de relations communautaires entre des populations, je dirais, pastoralistes, donc d'éleveurs, des populations d'agriculteurs, et une monopolisation de plus en plus forte de grands systèmes d'exploitation agricoles qui peuvent défavoriser et donc laisser moins de ressources pour les petites cultures de subsistance et donc l'accès aux ressources de ménages normalement pauvres et assez souvent pauvres qui, eux, se retrouvent avec moins de terres disponibles pour pouvoir cultiver. Encore une fois, on n'est pas dans une question de problématique de l'accès aux ressources, on est sur une problématique de gestion de la ressource. Et donc, pour revenir à la question de l'eau, de la même manière, l'accès à l'eau, oui, elle est inégale. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'attendre une question de réchauffement climatique, c'est qu'on a une vraie inégalité de l'accès à la ressource en eau, qu'elle soit utilisée à des fins d'eau potable, de boisson, ou à des fins de culture et donc de subsistance. L'eau de subsistance est un facteur d'inégalité, comme je vous le disais, puisqu'on se retrouve avec des populations intensives, finalement, se retrouvent avec moins de capacités de revenus et d'utilisation de l'eau pour la culture de leur champ. Mais on peut le généraliser, on peut l'extrapoler à d'autres enjeux. L'eau potable, l'eau de boisson, qui est un facteur d'inégalité, il suffit pour ça de regarder juste les taux de malnutrition. On parle souvent de malnutrition sur la zone sahélienne et sur toute la bande sahélienne. Dans nos zones d'intervention, je pense notamment au lac Tchad, au Nigeria, au nord-est du Nigeria, on voit des taux de malnutrition aiguë sévère qui dépassent assez régulièrement les 5% chez les moins de 5 ans, qui sont des taux absolument révoltants. On parle de taux d'urgence absolus avec des enfants qui sont, 5% d'entre eux, dans un danger imminent de mort parce qu'ils ne peuvent plus absorber les aliments de manière normale. Ces taux de malnutrition sont créés à 50% d'entre eux par une eau impropre. Tout simplement parce qu'on se retrouve avec une eau contaminée qui amène à des diarrhées et donc à une digestion, une intégration des aliments et des nutriments largement compromise. Or, là-dedans, sur la question de l'accès d'une eau propre qui pourrait limiter le taux de malnutrition, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En prenant l'exemple du Burkina Faso, aujourd'hui, on a 80% des villes et des zones urbaines du Burkina Faso qui ont accès à une eau en accès continu à une eau propre. Dès qu'on passe dans les milieux ruraux, on passe à 35%. Et pour des zones dans lesquelles Solidarité travaille, donc dans des zones de conflit ou de déstabilisation politique, je pense notamment à la région du Soum au Burkina, là, on passe à des taux qui diminuent en dessous de 10%. Donc oui, les populations sont inégales devant l'accès à l'eau potable et donc devant les facteurs de morbidité et donc potentiellement de décès. Et c'est la même chose quand on l'extrapole à la question de la protection contre les épidémies. On le développera tout à l'heure, mais l'eau, le savon, l'assainissement des domiciles sont des données clés pour pouvoir lutter contre les épidémies. Et dès qu'on parle de zones déstabilisées, on parle de populations déplacées, de populations qui font face à un choc assez violent et qui voient leur accès à une eau de manière continue largement remise en question. Et à la clé, ce qu'on a, c'est des épidémies. Dès qu'il y a un déplacement de population, on sait qu'on va avoir des poussées de choléra à plus long terme de malaria, tout simplement parce qu'on va avoir un accès à l'eau non sécurisée et non traitée. Et donc, ces populations qui sont déjà dans une problématique de choc se retrouvent doublement pénalisées avec des risques sanitaires derrière encore plus forts. Donc nous, en tant qu'acteurs humanitaires, notre rôle dans ces enjeux globaux d'accès aux ressources et d'accès à l'eau, c'est déjà s'assurer que les plus vulnérables accèdent au service minimum et sans tomber dans des conclusions trop rapides qui seraient de dire qu'il faut mettre en place plus d'eau pour que tout le monde y accède. Non, il faut aussi qu'on travaille sur les questions de gestion des ressources déjà existantes. Thierry, comment est-ce que les humanitaires aujourd'hui prennent en compte l'impact environnemental ? Aujourd'hui, c'est une donnée qui est vraiment considérée par les ONG mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors, oui, c'est un vrai enjeu et je pense que les humanitaires, on parle de changement dans la manière dont l'eau doit être gérée, dans des programmes structurels doivent être mis en place pour pouvoir améliorer l'accès à l'eau pour l'ensemble des populations. Je pense que dans les réponses d'urgence, les réponses purement humanitaires, les humanitaires eux-mêmes doivent déjà réfléchir à ce qu'ils ont fait de la mauvaise manière. Il faut en finir d'une certaine manière avec l'époque où le mandat humanitaire de sauver des populations était une justification à l'absence de prise en compte des enjeux environnementaux. Ça, c'est plus possible parce qu'on arrive sinon à des aberrations. Je vais prendre des exemples très bêtes. Par exemple, à Maïdougouri, au Nigeria, on parle d'une zone au nord-est où il y a des affrontements entre l'armée nigériane et les différentes factions de Boko Haram et où beaucoup d'humanitaires travaillent, dont Solidarité internationale. Et sur la première réponse, il y a eu sans doute une surexploitation des ressources. Je vous explique. On a eu des déplacements de populations massives sur ces zones qui sont concentrées sur des hubs, sur des camps sur lesquels il n'y avait pas d'accès à l'eau. Et la première réponse des humanitaires qui était normale était de dire il faut absolument qu'on apporte un minimum d'eau, 15 litres par jour et par personne à ces populations qui sinon vont mourir de soif. Et c'est ce qui se passait. Je parle notamment de 2015-2016. La problématique, c'est que les humanitaires sont arrivés et ont commencé à fourrer pour pouvoir avoir accès à de l'eau sans forcément toujours se coordonner comme il le fallait. Et cette absence de suivi, de coordination et de réaction a amené à ce qui est des nappes phréatiques, donc des réserves d'eau souterraines qui se tarissent. Et ça en 3 à 4 ans et c'est ce qu'on a pu observer. Et l'enjeu justement de coordination entre les acteurs humanitaires, les acteurs d'État pour s'assurer que dans des réponses d'urgence, on n'arrive pas à tarir des ressources qui se rechargent très très lentement, elle est essentielle. Et c'est encore plus symptomatique quand on parle d'assainissement où on se retrouve sur des concentrations de personnes, on se retrouve sur des concentrations en termes de population extrêmement forte. Tu vas prendre la situation des Rohingyas, par exemple, au Bangladesh qui sont illustrés par les photos où dans une première réponse d'urgence suite à l'afflux massif de Rohingyas sur le Bangladesh, il a fallu construire des camps de briques et de brocs qui s'assuraient que l'ensemble des populations ait l'accès à des services de base. Pour ça, il a fallu mettre en place des toilettes. Mais mettre des toilettes, c'est bien, les toilettes, elles se remplissent. Et gérer les toilettes, c'est gérer l'assainissement, ça veut dire les vider, traiter les excretas pour s'assurer que justement on ne soit pas dans un empirement de la situation où finalement on se retrouve avec des toilettes qui débordent et une gestion des bouts fécales qui deviennent un problème environnemental et un problème sanitaire pour les populations qu'on essaye d'assister. Et sur des réponses d'urgence, on peut vite se passer à côté si on n'anticipe pas ces problématiques. Creuser des toilettes, c'est facile. Gérer le transport des excretas, du caca, et on parle de tonnes et de tonnes et de tonnes. Si ça, ce n'est pas anticipé dès le début, on est face à des catastrophes sanitaires énormes. Et ça, ça demande une coordination et une anticipation extrêmement forte. Et donc, on se doit de pouvoir mitiger l'impact de ces interventions. Et pour ça, il faut mettre des actions concrètes en place. Alors, concernant l'eau, la meilleure, la seule des solutions en réponse humanitaire, c'est la coordination. Et donc, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que finalement, c'est une meilleure gestion commune des ressources, une meilleure coordination entre acteurs. Gérard en parlait tout à l'heure, ça vaut au niveau diplomatique international, ça vaut au niveau des humanitaires. Par contre, au niveau de l'assainissement, au niveau de la gestion des excretas, des bouffées cales, là, il y a des innovations assez incroyables à faire. Et on parle d'un enjeu qui est gigantesque, même à la hauteur des réponses humanitaires seulement, avec des vrais enjeux de gestion, de transport de ces boues. Et pour ça, on essaye de développer certaines innovations, par exemple, des bioadditifs qui permettraient sur des zones de camp de pouvoir, par l'ajout de ces bioadditifs, des sortes de poudres dans les toilettes, de pouvoir réduire le volume des excretas dans les toilettes et donc de pouvoir tenir avec des toilettes beaucoup plus longtemps et donc de limiter le transport des bouffées cales. Ou d'autres solutions qu'on essaie de développer, par exemple, avec la fondation Veolia, les Sunny Force, qui permettent, à travers le système de méthanisation, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais tout le process de méthanisation, de diminuer de 99% les pathogènes dans les bouffées cales et donc ensuite de pouvoir les répandre dans la nature sans qu'il y ait de danger sanitaire et potentiellement de pouvoir les utiliser à des fins agricoles. Donc tout ça sont des innovations sur lesquelles le monde humanitaire a du retard, sur lesquelles il faut qu'on avance. La problématique et la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui pour toutes ces innovations, c'est l'accès au financement. Le monde humanitaire est un monde qui réagit souvent en réaction, qui répond à des catastrophes majeures et qui n'aime pas prendre des risques techniques parce que qui dit des risques techniques dit potentiellement rater et échouer sur une tentative technique. Mais la réalité, c'est que si on veut répondre aux enjeux du nombre de déplacements de population qu'il y a dans le monde, aux enjeux des camps, il va falloir mettre en place des innovations techniques et il va falloir tester. Et ça, ça va être un vrai enjeu pour demain. Une autre question, Thierry, c'est au-delà de ces questions qui sont pérennes que vous retrouvez régulièrement, quelle est la marge de manœuvre des humanitaires quand la situation est instable, par exemple, quand on a des conflits ? OK. Alors là, on a beaucoup parlé de zones sur lesquelles on avait des déplacements de population, pas forcément sur des zones de conflits directement, mais sur des zones de conflits et on se retrouve sur une problématique encore plus profonde qui est le fait que dès qu'on parle de guerre, dès qu'on parle de conflits armés, pour beaucoup de nos interlocuteurs, ça veut dire que tout enjeu de développement s'arrête et c'est une réalité qu'on rencontre partout. Dès qu'il y a un conflit quelque part, généralement, les gouvernements, les autorités centrales se disent, bon, ça, on met de côté, on en reparlera quand le conflit sera terminé. La problématique, c'est qu'en fait, les besoins, eux, ne s'arrêtent pas en raison des conflits. Les besoins à service de base, l'eau, l'assainissement notamment, sont toujours là. Et si on abonne ces zones en conflit, on enterrine un état de non-droit et qui finalement va aggraver la situation d'instabilité. Et ça devient un cercle vicieux. Or, on est persuadé, et l'expérience nous prouve, je vais revenir dessus juste après, qu'il est possible de mettre en place des solutions structurelles de réponse aux besoins des populations, même en zone de conflit. Et nous, ce sont des dizaines d'années d'expérience qui le montrent. Je vais vous donner par exemple l'exemple du Burkina Faso, du nord du Burkina Faso, où, suite aux affrontements dans le nord du pays, sur toute la zone du Lippe-Takogourma, donc ces zones qui est rejoint entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, et où il y a beaucoup de déplacements de population, il y a des afflux de personnes déplacées de cette zone, du Lippe-Takog, jusqu'à des zones un tout petit peu plus stables, comme par exemple à Kongoussi, donc au Burkina, à cause du conflit. toutes ces populations, on parle de centaines de milliers de personnes, de dizaines et de centaines de milliers de personnes, ajoutent une pression forte sur des populations qui les accueillent et qui ont elles-mêmes déjà une problématique de services de distribution d'eau potable et d'assainissement qui est déjà fragile et dégradée. Donc on vient, on arrive sur des demandes qui sont beaucoup trop importantes par rapport à l'offre de services et donc ça risque de créer des tensions supplémentaires et une stigmatisation des populations déplacées. Donc il ne faut pas uniquement réfléchir aux populations déplacées dans ces zones mais commencer à intégrer les besoins actuels et à venir des populations. Et donc ça, ça demande une gestion intégrée de la ressource en eau si on se concentre sur la question de l'eau et c'est une composante phare de la manière dont on doit penser nos activités, pas seulement être sur une pure réponse d'urgence, commencer à penser la mise en place de réseaux d'eau, l'extension des réseaux d'eau au niveau des communautés hautes pour pouvoir accueillir cette pression des populations déplacées. Pour ça, il faut un échange, une discussion et un dialogue entre ONG, chefs communautaires, acteurs privés, sociétés civiles et autorités. Et l'expérience nous prouve que la continuation et le renforcement des services de base dans ces zones instables, elle est possible. Elle n'est pas simple mais elle fonctionne et elle peut fonctionner là quand la mobilisation des acteurs est vraiment réfléchie. Vous voyez par exemple quelques latrines qu'on a construits à Calémy. À Calémy en RDC, suite à l'image qui est diffusée, on a mis en place un réseau d'eau dans une zone. À Calémy, on parle du sud-est de la RDC, donc une zone qui a été largement déstabilisée par des affrontements et par des guerres intestines sur lesquelles il y a eu beaucoup de déplacements de population et un historique de guerre qui remonte maintenant à plus de 15 ans, 20 ans, et où tout le monde nous disait il est impossible de penser à mettre en place un réseau d'eau sur Calémy alors qu'on parle d'une ville de plus de 120 000 habitants. Il y a trop de conflits, il y a trop d'instabilité, personne n'y arrivera. Et c'était notamment les retours qui nous étaient faits par les autorités centrales à Kinshasa. On a décidé de se rapprocher de la Régie des eaux qui est l'agence décentralisée de l'eau à Calémy et on a commencé à essayer de construire avec eux le réseau d'eau de demain. Essayer de voir un petit réseau d'eau qui était déjà en place depuis l'époque des Belges, de voir comment on pouvait l'étendre sur des quartiers assez pauvres et qui n'avaient pas accès à l'eau et de commencer à réfléchir sur cette gestion sociale de l'eau avec eux. Et en fait, ce qu'on a eu en face, c'est des interlocuteurs qui techniquement étaient bons, qui avaient la volonté de pouvoir améliorer l'accès à l'eau de leur ville et qui avaient besoin d'interlocuteurs qu'ils avaient perdus. Ils avaient perdu les autorités centrales, ils avaient perdu leurs interlocuteurs de développement et leurs seuls interlocuteurs devenaient des ONG humanitaires et on a commencé à réfléchir au-delà de l'urgence avec eux comment résoudre la problématique d'eau dans Calémy et au fur et à mesure des discussions, c'est un projet qui dure maintenant depuis plus de dix ans, on a réussi à étendre un réseau d'eau avec un système relativement bien autogéré sur la ville de Calémy et avec des interlocuteurs qui ont pleinement conscience des responsabilités qu'ils leur incombent par rapport à ce réseau d'eau. Et l'impact de ce type de réseau il est majeur. Sur Calémy par exemple, on parlait de récurrence d'épidémie de choléra très très régulière, on est sur un des hubs endémiques de choléra, les taux de choléra ont chuté même s'il y a des pics assez réguliers et c'est l'impact de ces réseaux d'eau. L'impact sur la santé des populations et sur le développement économique de la ville il est énorme. Et ça c'est possible même sur des zones d'instabilité comme on l'a fait à Calémy, comme on l'a fait à Béni, comme on l'a fait dans bien d'autres zones. Et c'est un petit peu le message qu'on essaie de passer, c'est que n'oubliez pas les zones en situation d'instabilité, en situation de conflit parce qu'en réalité on peut mettre des choses en place, c'est tout à fait possible. Merci Thierry. Tout de suite une petite question ou deux sur votre intervention. Quand on pense souvent que le changement climatique entraîne des conflits pour l'accès aux ressources, vous l'avez expliqué un petit peu rapidement, mais en fait c'est plus compliqué que ça, ça s'ajoute à une dimension locale. Alors ça, peut-être pour rebondir là-dessus, ça s'ajoute, alors on entend souvent dire que le changement climatique, l'augmentation des sécheresses, les inondations compromettent les productions agricoles, augmentent la pauvreté et génèrent des violences communautaires. C'est souvent le narratif qu'on entend et qu'en fait les conflits, par exemple au Sahel, sont largement expliqués par le réchauffement climatique. C'est une fausse vérité. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit quand on dit ça. Parce qu'en réalité, comme je le disais tout à l'heure, la production au Sahel elle a augmenté. La problématique au Sahel, c'est pas tant l'accès à la ressource en eau et c'est pas tant la problématique du réchauffement climatique. C'est la gestion des terres avec notamment des conflits qui remontent déjà de longues dates entre les populations pastorales, donc d'éleveurs et les populations d'agriculteurs qui ont été accélérées ou poussées à leur paroxysme suite aux grandes sécheresses des années 70 et 80 qui ont amené au niveau des pays à la mise en place d'agriculture intensive pour éviter qu'on se retrouve dans des situations de famine comme on l'a connue dans les années 80. Et donc il y a eu en fait la mise en place de grands plans de développement agricole et intensif qui ont poussé à des tensions très très fortes entre les communautés pastorales et les communautés agricoles. Ça sur un fond de gestion foncière, de régulation foncière finalement sur lesquels une régulation politique n'a pas été décidée. on laisse un peu les populations à la même nature, on est sur des problématiques qui sont extrêmement complexes et donc avec une politisation de ces affrontements qui ont été mis en place. Donc au final, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de ressources en eau notamment liées au réchauffement climatique, c'est le fait qu'on ait justement plus de ressources d'une manière générale qui a amené à ces conflits. Et là encore, il faut prendre des dimensions aussi on va dire ethniques et anthropologiques aussi en sous-main qui sont très très fortes mais résumer le débat à le réchauffement climatique amène au conflit dans le Sahel. Tout montre dans les études actuelles que ce n'est pas forcément la réalité et que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Vous avez mentionné le chiffre de 15 à 20 litres d'eau par personne, ça c'est les standards humanitaires ? En situation d'urgence, 15 ou 20 litres par jour et par personne tout à fait pour un équivalent. En France, juste le fait de tirer une chasse d'eau c'est entre 8 et 12 litres et dans les zones d'urgence humanitaire on parle de 15 litres à utiliser, en tout cas qui doivent être disponibles pour les populations qu'on essaie d'aider. La réalité, c'est qu'en cas d'extrême urgence, on n'arrive même pas à ces 15 litres. Des fois, on arrive à 5, 6 litres par jour et par personne donc on aimerait pouvoir arriver dans l'absolu et partout à 15 litres et ce n'est même pas toujours le cas. Justement, je m'adresse à Gérard, que disent les objectifs de développement durable en termes de quantité d'eau ? Est-ce que ces chiffres de 15 et 20 litres c'est ce qu'a retenu l'ONU ou c'est beaucoup moins que ce que veut l'ONU ? Le développement durable ne disait rien du tout. Le droit de l'homme à l'accès à l'eau potable dit que l'eau doit être en quantité suffisante pour vivre. Ce qui veut dire que chacun a droit à de l'eau pour ses besoins propres. Il n'a pas forcément le droit à avoir en plus de l'eau pour des activités économiques. Mais ce besoin propre n'est pas forcément le même lorsqu'on habite au Sahel, lorsqu'on habite au Maroc ou à Paris. Et donc, il n'y a pas de normes sur la question. Très bien. Merci Gérard. Merci Thierry d'avoir pris le temps de nous exposer la situation. On va maintenant passer à la deuxième partie de cette conférence et aux questions des personnes qui y assistent. Merci à vous de les faire remonter par le tchat. N'hésitez pas, on a toute l'équipe de solidarité qui est derrière pour les faire remonter. On va essayer de se concentrer sur plusieurs thèmes pour essayer d'organiser un peu notre pensée. On va s'intéresser à la question de l'eau dans les crises, l'eau comme facteur d'inégalité et notamment le rôle qu'ont les instances internationales ou les citoyens. La question également du dérivelement climatique et puis on finira par une situation qui nous échappe parfois, c'est les problèmes de l'eau en France. Donc sur la première partie, l'eau en crise, on a déjà plusieurs questions. Gérard, peut-être la première, c'est quels sont les pays les plus défavorisés aujourd'hui pour l'accès à l'eau ? Ah, pour l'accès à l'eau parce que les crises, il y en a plusieurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quatre grands sujets donc il y a quatre grandes crises. Il n'y en a pas qu'une seule. On peut aussi parler des crises, allons-y. Non, 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 non. Et pour l'accès à l'eau, il faut aussi, parce que c'est quelque chose qu'on confond très souvent, il faut bien faire la différence entre l'eau et l'eau potable. L'accès à l'eau et l'accès à l'eau potable, ce n'est pas la même chose. Dans le monde, les hommes utilisent pour faire l'eau potable à peu près 10% de ce qu'ils utilisent au total. Donc ce n'est pas du tout le même sujet. Alors si on prend l'ensemble de ces crises, en fait, les pays les plus défavorisés, il y en a énormément, parce que, suivant les sujets, les situations sont différentes. Alors quels sont les pays qui ont le plus de problèmes ? Il y a évidemment les pays qui sont secs, arides, dans lesquels il y a peu d'eau. Ça, c'est évident. Ce qui est peut-être moins évident, c'est qu'il y a des pays qui vivent en aval d'autres. Il y a des grands fleuves qui alimentent successivement plusieurs pays. Ceux qui sont en aval ont souvent des problèmes de ressources en eau. Pensez, je ne sais pas moi, à l'Irak qui est en aval de la Turquie ou aux pays de la péninsule indo-chinoise qui sont sur le Mekong en aval de la Chine. Bon, ben l'eau, ils n'ont pas toujours l'eau dont ils auraient besoin. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Les pays les plus défavorisés sont les pays pauvres parce que pour gérer l'eau, il faut quand même des moyens. Donc évidemment, plus on est pauvre, plus c'est difficile. Quels sont les autres ? Alors, il y a d'autres problèmes qui sont politiques. Les pays les plus défavorisés sont ceux dont les gouvernants mettent l'eau au dernier rang de leurs priorités politiques. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je pourrais ajouter, ce sont les pays dans lesquels il y a une urbanisation, enfin, c'est plutôt les zones que les pays. Les zones dans lesquelles il y a une urbanisation galopante qui ne permet pas d'anticiper de se préparer suffisamment vite. Et puis, je ne sais pas, je pourrais aussi citer les pays dans lesquels les précipitations varient fortement à cause des changements climatiques qui pourraient occasionner un renforcement des conflits locaux. Tout à l'heure, vous avez parlé des conflits liés au changement climatique. Je pense que, comme pour bien des sujets, le changement climatique n'est qu'un facteur aggravant. Les conflits, ils en existent partout et de plus en plus à cause de la compétition pour les ressources en eau dans un monde où chacun en veut davantage. Voilà, donc, je n'ai pas de réponse claire. Il y a énormément de pays qui ont des difficultés. Il est certain que l'Afrique subsaharienne est quand même l'endroit du monde qui cumule beaucoup de problèmes. On n'est pas celui de la sécheresse. On a une question de Pierre sur le chat, plutôt pour Thierry. Pour garantir la pérennité d'un réseau d'eau, le paiement du service est un des éléments importants dans la gestion, mais en situation de crise ou de conflit, par exemple, des personnes déplacées se trouvent dans des situations financières difficiles. Comment font les acteurs humanitaires pour pouvoir s'assurer d'un service d'eau continu ? C'est une excellente question parce que la question de l'accès à l'eau et notamment de la rétribution du service d'apport d'eau, c'est une question qui est vieille comme la question de la gestion sociale de l'eau. De manière générale, oui, pour avoir accès à une eau de qualité, on n'est pas contre, nous, le fait qu'il y ait une rétribution du service à l'eau. Alors attention, séparons bien la question de la gratuité de la ressource en eau qui est un droit et qui est central et la rétribution du service pour pouvoir sécuriser et transporter l'eau, amener l'eau jusqu'aux personnes. En fait, la situation, elle va vraiment dépendre des, on va dire, du contexte dans lequel on intervient. Dans une situation de camp, comme on peut le voir par exemple en Jordanie, à Zahatari, dans un des plus gros camps de réfugiés syriens ou sur des camps au Cameroun, où il y a pour les populations réfugiées déplacées très peu d'accès aux revenus, on est plutôt sur un apport gratuit de l'eau et là, l'idée est de pouvoir construire le réseau d'eau pour qu'il puisse répondre et de manière gratuite aux besoins des populations. Par contre, sur des zones qui sont impactées par des déplacements de population mais sur des communautés hautes, là, instruire à la gratuité de l'eau, ce serait potentiellement une très mauvaise chose parce que c'est un milieu économique l'apport d'eau, l'accès à l'eau et on a des services privés qui doivent fonctionner parce que si on déstabilise ce marché en mettant en place de l'accès gratuit à l'eau, ça veut dire qu'on va avoir des ponts entiers de réseaux qui étaient payants qui ne vont plus être maintenus et on va se retrouver à terme avec une problématique encore plus grande. Donc, le but du jeu à chaque fois est de regarder quelle est l'économie de l'eau dans la zone dans laquelle on travaille et de mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de gestion sociale de l'eau qui prenne en compte les acteurs privés, les plans des autorités en termes de rétribution de l'eau. Donc, ça va vraiment dépendre de chaque situation mais on ne met pas en place systématiquement une eau gratuite. Par contre, ce qu'on met en place et ce sur quoi on essaie de s'assurer, c'est qu'on ait des qualités d'eau que ce soit à travers ce que nous mettons en place ou par exemple à ce que les acteurs privés qui travaillent à côté mettent en place qui a des standards minimums et qui progressivement s'instruisent. Laure, si vous me permettez. Bien sûr, Gérard. Je vais rajouter deux petits commentaires. Le droit de l'homme à l'eau potable demande que le coût de l'eau soit abordable pour tout le monde. Donc, ça peut très bien fonctionner avec de l'eau payante à condition de s'assurer que les plus pauvres ont quand même accès à l'eau, ce qui peut faire l'objet de mesures spécifiques pour les aider. Alors, les objectifs de développement durable, lorsqu'ils visent l'accès universel à l'eau potable, ils visent un accès universel à un coût abordable. Ceci étant, l'indicateur qu'on utilise, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, ne le mesure pas parce qu'on ne sait pas encore le faire sur le plan statistique et c'est pour cela que je vous ai dit qu'au-delà des 2,2 milliards de personnes qui avaient de l'eau contaminée, peut-être qu'il y en avait 3 milliards dont le droit de l'homme n'était pas satisfait. Merci Gérard pour ces précisions. Alors, justement, sur la question financière, on a pas mal de questions de participants, notamment pour Thierry, à quel type de soutien financier, solidarité internationale intervient-elle pour accompagner des systèmes d'alimentation de l'eau potable ? S'agit-il de fonds internationaux, européens, nationaux, locaux ? En lien, quelles sont les principales évolutions et perspectives ? Si je comprends bien, la question porte autour des financements qui nous permettent de pouvoir mettre en place l'accès à l'eau. Alors, on est une organisation militaire qui fonctionne principalement à travers des financements institutionnels à 90 %, c'est-à-dire que la majorité de nos programmes sont financés par des bailleurs de fonds qui sont des gouvernements, des groupements de pays type Union européenne et c'est la majorité de nos financements. La manière dont ça fonctionne, c'est que généralement, on ne répond pas à des appels d'offres, c'est qu'on a un système d'appels à propositions et donc, dans ces cas-là, on construit une réponse basée, nous, sur notre analyse des besoins et qu'on soumet à ces bailleurs de fonds institutionnels pour qu'ils puissent nous financer en respectant les principes humanitaires d'indépendance, de neutralité et c'est un travail, on va dire, de concert entre ces bailleurs de fonds institutionnels et nous pour s'assurer qu'on soit sur des standards de qualité et une réponse pure aux besoins humanitaires qui puissent se mettre en place. Voilà un petit peu sur les grandes lignes par rapport au financement. Donc, ça va être l'Union européenne, on peut avoir des financements des États-Unis, de la France, des différents États européens, des Nations unies, bien évidemment. Donc, notre cadre est assez large là-dessus. Une question pour Gérard cette fois-ci, mais qui concerne toujours les questions financières. Avec le contexte actuel et les dépenses engendrées par la COVID-19 dans les différents pays, notamment la France, peut-on s'attendre à des aides financières mondiales pour le développement des solutions de potabilisation et d'assainissement dans les prochains mois ou les prochaines années ? Alors, je me sens pas capable de vous répondre. C'est-à-dire que la pandémie COVID-19 perturbe énormément tous les agendas nationaux et internationaux. on sait pas très bien comment nous allons vivre dans un mois. C'est difficile de dire ce que seront les financements l'année prochaine et dans deux ans. Ce que je sais, malheureusement, c'est que beaucoup de programmes ont été ralentis cette année. Et donc, lorsque je vous disais qu'il fallait accélérer les politiques publiques pour développer l'accès à l'eau, parce qu'il ne reste plus que 10 ans en vieillie 2030, je pense que malheureusement, on a perdu du temps. Mais je suis incapable de vous dire ce qui va se passer. Il est quand même certain que cette pandémie a attiré l'attention d'un certain nombre de décideurs sur les questions d'eau. Parce que, pour les mesures barrières, il faut se laver les mains. Donc, les gens ont pensé à de l'eau. On a vu qu'il y a des endroits où l'accès à l'eau était difficile et en période de confinement, l'eau est devenue une préoccupation. Et puis, on sait aussi qu'il y a des maladies qui sont véhiculées par l'eau. Donc, lorsqu'on parle de santé publique, on pense quand même un peu à l'eau. Donc, je pense que les programmes mondiaux pour aider les gouvernements à développer l'accès à l'eau potable ne vont pas faiblir. Ils vont plutôt se renforcer. Ayant dit ça, je sais aussi que l'aide internationale ne représente que 5 % des dépenses qui sont faites dans les pays en développement en matière d'eau. et l'essentiel des dépenses se mobilisent sur place. Donc, c'est pour ça que ce qui est très important, c'est la mobilisation nationale et la priorité politique dans les budgets nationaux. Merci Gérard. Une question pour Thierry sur l'organisation sur place. Quelle est la proportion de staffs nationaux et de travailleurs locaux sur les missions de solidarité internationale ? Ont-ils une formation sur place de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement ? Et puis, aussi, comment l'ONG s'appuie-t-elle sur des méthodes de coordination avec les locaux et quelles méthodes ? Sur la répartition entre les staffs internationaux qu'on utilise et notre personnel national, on est à peu près à 90-10, enfin à 10-90, c'est-à-dire que 90 % d'entre nous de solidarité internationale sont des... des staffs ressortissants du pays dans lequel ils travaillaient, donc des staffs nationaux. Et c'est un chiffre qui a été maintenu à travers les années. Sur la question de la formation, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos personnels nationaux avec qui on travaille sur les différents pays sont déjà des gens formés. On n'a pas besoin de venir, nous, avec une expertise de formation technique sur beaucoup de nos collaborateurs. On a des ingénieurs de très haut vol, de très bonnes formations et c'est ce qu'on voit de manière générale, particulièrement en ce qui concerne l'eau, c'est qu'on a des qualités techniques et des expertises qui sont très, très fortes sur le terrain. Les formations qui sont faites au niveau de nos staffs, alors c'est principalement sur, je dirais, l'adaptation de leur expertise technique à un contexte humanitaire sur des protocoles, sur la gestion de l'indépendance, justement, ces éléments-là. Voilà la manière dont on travaille là-dessus. Sur la coordination, il y a des vrais enjeux, c'est-à-dire qu'il y a une coordination humanitaire assez forte dans les différents pays dans lesquels on travaille. Il y a une volonté de se coordonner entre secteurs, c'est-à-dire entre expertise, l'eau, la sécurité alimentaire, la santé. Déjà, c'est des enjeux extrêmement forts. Il y a ce qu'on appelle une architecture humanitaire sur place, avec souvent un coordinateur humanitaire qui est un représentant des Nations Unies. Et donc, toute la logique derrière ça, avec l'autonomie et l'indépendance que les acteurs humanitaires ont entre eux, c'est de se coordonner. La coordination entre les acteurs nationaux de l'aide et les acteurs internationaux est un enjeu et a toujours été un enjeu. Il y a une amélioration, mais par contre, il y a eu en 2015, pendant le sommet humanitaire international, un engagement que 25% des financements humanitaires et de développement aillent vers des acteurs nationaux directement pour renforcer les compétences et l'empreinte des acteurs nationaux dans la réponse humanitaire et développement. On est loin de ces chiffres aujourd'hui, notamment parce qu'il y a une réticence des bailleurs de fonds internationaux à financer directement la société civile locale. Ce n'est pas le cas partout, mais sur l'humanitaire, c'est le cas. Après, il y a une réalité aussi, c'est que sur beaucoup des contextes d'intervention sur lesquels on travaille, en tant qu'acteur international, et encore une fois, je parle de l'organisation, je ne parle pas des personnels, on travaille sur des zones de conflit et donc l'indépendance amenée par le fait qu'on soit des organisations exogènes, donc qui n'ont pas de pression politique et problématique d'indépendance, est un enjeu clé pour s'assurer qu'il n'y ait pas de biais et de partialité dans la réponse qu'on apporte. Donc, il y a des enjeux de coordination qui sont au cœur de l'actualité en ce moment entre acteurs nationaux, entre société civile locale et acteurs internationaux. Il y a aussi des enjeux d'indépendance et, comme je disais, d'autonomie et d'impartialité qui donnent une place qui est quand même aussi importante aux acteurs internationaux quand ils arrivent dans un pays. Merci Thierry. Alors, on est arrivé sur la... Je crois qu'on a répondu aux principales questions concernant l'eau en crise. On a essayé de s'adresser à la deuxième partie sur l'eau facteur d'inégalité. Tout à l'heure, on a mentionné donc l'eau facteur d'inégalité avec un certain nombre de problèmes, les maladies hydriques, les conflits d'usage, les phénomènes migratoires. Il y a aussi la pénibilité des corvées de puisage. Ça a l'air anodin, mais en fait, ça a une certaine importance quand même. Je suis de Navré, c'est un tout petit peu coupé. Du coup, je n'ai pas tout entendu de Navré. Je disais sur la question des inégalités face à l'accès à l'eau. On a évoqué les maladies hydriques avec le choléra par exemple ou même la COVID-19. Il y a aussi les conflits d'usage, les phénomènes migratoires, mais on parle aussi assez peu de la pénibilité des corvées de puisage et ça finalement, c'est assez important quand même. Je vais répondre puisque Thierry n'a pas entendu la question. Je vais rappeler à tout le monde qu'aller chercher de l'eau lorsqu'on n'en a pas à domicile, ça veut dire aller chercher des bidons et un bidon de 20 litres, ça pèse 20 kilos. Donc ceux qui ont l'habitude de porter 20 kilos tous les jours plusieurs fois par jour ne doivent pas être très fréquents parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui. En termes d'inégalités, c'est une source de très forte inégalité entre les personnes, souvent entre les sexes, souvent les pays, ce sont plutôt les hommes ou plutôt les femmes qui sont chargées de la corvée d'eau, en majorité les femmes, ça dépend vraiment des pays, mais de façon très large c'est en majorité les femmes, il y a quand même des pays où ce sont les hommes. Et puis c'est souvent les enfants qui en sont chargés plus que les adultes. Et ceci a d'énormes conséquences sociales parce que les enfants qui vont chercher de l'eau, ils n'ont pas le temps d'aller à l'école. Donc ça amène une sous-scolarisation de beaucoup de jeunes filles, de petites filles, de jeunes filles à travers le monde. C'est une très grosse difficulté et même lorsque ce sont des adultes qui doivent aller chercher de l'eau, ça les empêche d'avoir une activité économique. Donc la corvée d'eau, c'est pénible, mais c'est surtout du temps, du temps qui est volé par rapport à d'autres activités. Thierry, vous voulez compléter ? Oui, pour rebondir sur ce que disait Gérard, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement la norme, c'est qu'un point d'eau doit être à 500 mètres du domicile d'un ménage. Ça, c'est la norme humanitaire. Dans la réalité des cas, c'est souvent bien plus éloigné avec des éloignements de jusqu'à 5, 6, 7, 8 kilomètres du lieu de puisage. Et donc ça amène à des allers-retours de 10 kilomètres, 15 kilomètres pour aller chercher de l'eau avec des bidons, en effet, sur la tête. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas uniquement le déplacement parce que souvent, on est sur des lieux de puisage avec un débit relativement limité et on peut se retrouver avec des queues de 50 bidons en attendant d'avoir son tour. Donc c'est des corvées qui peuvent prendre une demi-journée, deux, trois, quatre fois par semaine. Donc pour vous montrer la présentation, c'est des journées entières qui sont bloquées sur le puisage de l'eau. Donc l'impact, je l'affirme, c'est l'impact au niveau économique, au niveau social, au niveau éducationnel, il est très, très fort. Je voudrais rajouter parce que vous ne l'avez pas mentionné, mais l'OMS et l'UNICEF tiennent des statistiques mondiales de plus en plus intéressantes sur les inégalités, qui a une énorme inégalité en matière de revenus. Dans tous les pays du monde, les gens riches ont de l'eau et les gens les plus pauvres en ont beaucoup moins. Merci pour cette précision. Une question de Fabien pour Gérard. Est-ce que la législation sur le délit d'écocide aidera à accélérer le processus d'accès à de l'eau non polluée et de bonne qualité ? Alors, l'accès à de l'eau non polluée. Je ne suis pas certain parce que l'écocide, c'est une question environnementale. Or, l'accès à l'eau non polluée, c'est une question d'eau potable. Et en France, on a des problèmes de pollution. On a des nappes souterraines qui ne sont pas toutes en très bon état qualitatif. On n'en a que la moitié qui sont considérées comme en bon état. Mais par contre, la quasi-totalité de la population a accès à l'eau potable. Donc, ce n'est pas du tout le même sujet. Il me semble qu'il y a une grosse différence. Au-delà de ça, il y a toute la question de savoir si l'incorporation de l'écocide dans la législation aura des effets importants ou pas. Comment ça se fera ? Je ne suis absolument incapable de vous répondre. Mais ce qui me paraît très important, c'est de bien faire la différence entre l'eau potable et l'eau dans la nature. Ce n'est vraiment pas la même chose, sauf dans les endroits où on n'a aucun moyen pour potabiliser l'eau. Il y a des gens dans le monde, il y en a quand même je crois 200 millions qui n'ont pas d'autre solution que d'utiliser ce qu'on appelle l'eau de surface, c'est-à-dire l'eau des lacs, des rivières. Et si elle est polluée, il se contamine. Et la plupart du temps, c'est le cas d'ailleurs. La plupart du temps, ce sont des eaux contaminées. Une autre question pour vous Gérard de la part de Flavie. « La compétence d'évaluation et d'anticipation des besoins en eau est-elle travaillée en réseau au niveau international ? Les collectivités expérimentées en la matière peuvent-elles investir des espaces pour former et ou accompagner des collectivités moins avancées ou moins outillées en la matière ? » Oui, j'ai envie de répondre oui à ça parce qu'il existe au niveau mondial une organisation qui rassemble tous les professionnels de la gestion de l'eau. Et ceux-ci ont donc l'occasion d'échanger sur leurs expériences, leurs bonnes pratiques. Et ceci est aussi un support pour que certaines collectivités aident d'autres collectivités. Les partenariats entre collectivités locales se sont développés depuis une vingtaine d'années. Donc oui, c'est tout à fait possible pour certains d'apporter leur expérience. En revanche, il faut faire très attention. Les gens du Nord qui veulent apporter leur expérience aux gens du Sud, souvent ils ont besoin d'écouter avant de vouloir plaquer leur solution sur les besoins des gens du Sud. Peut-être pour rebondir sur ce que disait Gérard, je suis tout à fait d'accord avec le dernier point, il faut faire attention à ne pas faire d'entrisme ou d'ethnocentrisme dans les réponses qu'on essaie d'apporter sur les zones. Sur les mécanismes en France qui existent pour pouvoir aider justement à aider les différentes collectivités Nord, Sud, à ces d'entre elles, on a une loi qui est assez intéressante et assez importante qui est la loi Oudin-Santini et qui permet notamment sur les systèmes de binômes de parrainage d'une municipalité à une autre sur toutes les questions liées à l'eau et à l'accès à l'eau d'avoir un abondement de tous les financements qui seraient donnés d'une municipalité à un autre par l'agence de l'eau. Il y a un certain nombre d'agences de l'eau en France qui gèrent les ressources en eau et l'apport en eau et d'avoir un abondement par ces agences de l'eau et on estime que potentiellement le potentiel en termes de financement de développement et d'aide est estimé à peu près 100 millions. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 30 millions de ce mécanisme qui est utilisé par manque de connaissance de ce mécanisme et là, il y a vraiment un levier à utiliser pour aider à la mise en place de ces réponses structurelles. Je voudrais rajouter quelque chose parce que ce que tu as dit est tout à fait exact mais ça va plus loin que ça. Depuis une quinzaine d'années, la loi française a autorisé des mécanismes de solidarité à partir des factures d'eau. Donc, ce ne sont pas les mêmes lois mais d'une part, on peut aider dans une commune les personnes les plus défavorisées en utilisant les recettes des factures d'eau mais aussi, on peut le faire à l'international. Chaque collectivité organisatrice d'un service public d'eau potable peut utiliser 1% de ces recettes dans des actions de coopération internationale. Donc, ça vient compléter ou même doubler les financements disponibles du côté des agences de l'eau. Merci. On avait pas mal de questions de Flavie Boukenoufa qui est une élue de Rennes-Métropole et qui suit attentivement la conférence. Merci pour vos questions. On poursuit avec les questions du public. Une question de Marie-Françoise pour Thierry qui nous dit qu'elle lit sur le site de Solidarité Internationale que les équipes de Solidarité prévoient notamment de réhabiliter des latrines et de fournir des dispositifs de lavage de mains, de distributer des kits d'hygiène pour accompagner le traitement des enfants sévèrement malnutris ou encore de former des hygiénistes et personnels de santé à la maintenance des infrastructures. Fin de citation. Elle demande si ça n'est pas une action de développement. Elle a du mal à comprendre la distinction entre action humanitaire et action de développement. Très bon point. Alors, la distinction entre les activités humanitaires et les actions humanitaires et les actions de développement, c'est un débat vieux comme le monde. Pour Solidarité, la définition est une autre définition d'humanitaire. On se rendit comme une organisation vraiment, purement humanitaire. La définition qu'on en a, c'est que, quel que soit le type d'activité qu'on met en œuvre, l'objectif, la mission sociale première, c'est de s'assurer que les plus vulnérables, les plus à risque, qui peuvent être les plus pauvres, pas toujours les plus pauvres, ça peut être des populations qui font face à une problématique autre, déplacées, les maires seules, toutes les populations qui sont les plus à risque, aient accès à un service et soient intégrées dans l'aide au service. Donc nous, c'est vraiment notre mission sociale. Mais pour répondre à cet objectif, la réponse d'urgence humanitaire, comme on le voit à la télé, sur les grandes catastrophes naturelles ou sur les grandes zones de conflit, pas toujours la réponse à avoir. Ça peut être des réponses structurelles qui s'étalent sur 5 ans, 6 ans, 10 ans, comme c'est le cas dans beaucoup de nos terrains d'intervention. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des crises de plus en plus complexes, larvées, qui durent dans le temps. Les déplacements de population sont de plus en plus longs. Ils dépassent la dizaine d'années en moyenne. Et donc, les solutions apportées ne sont pas des solutions uniquement d'urgence, one shot, ad hoc, mais ils sont vraiment des réponses structurelles. Et c'est un petit peu ce qu'on dit. et notamment sur les zones difficiles d'accès, il faut arrêter de considérer les zones difficiles d'accès comme des zones sur lesquelles la seule réponse à avoir est une réponse d'urgence. C'est des réponses structurelles. Donc, lutter contre la malnutrition, par exemple, sur ces zones particulièrement difficiles d'accès, pour ces populations qui sont dans des situations particulièrement difficiles, est une réponse humanitaire pour nous. À partir du moment, on s'assure que les plus vulnérables, parmi les vulnérables, ont accès à cette réponse. J'espère que ma réponse est claire. Moi, je voudrais ajouter un point qui est évident pour certains, mais qui me paraît important dans cette discussion. c'est que l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène sont étroitement liés. Avoir de l'eau potable alors qu'on va chercher de l'eau dans un puits qui est contaminé par les excréments des voisins, en fait, on est contaminé. C'est pour ça que l'assainissement, c'est éviter de polluer les autres. Donc, c'est important pour l'eau potable. Mais vous pouvez avoir de l'eau potable à la maison et si vous ne vous lavez pas les mains, vous pouvez aussi vous montaminez. On le voit bien dans cette période de Covid. C'est pour ça que dans la communauté internationale, ces trois sujets sont étroitement liés. Et je voudrais simplement dire que d'une période récente, on a fait des statistiques sur le milieu scolaire et on s'est aperçu que, grosso modo, un tiers des écoles n'ont pas d'eau potable, un tiers des écoles n'ont pas de toilettes et un tiers des écoles n'ont pas de savon et d'eau pour se laver les mains dans le monde. Donc, vous voyez qui a encore des problèmes à faire. Question pour vous, Gérard. Plus de la moitié de la population mondiale ne dispose pas d'installations d'assainissement sûrs. 80% des eaux usées dans le monde sont rejetées sans aucun traitement. Comment expliquer cette absence de prise de conscience par les gouvernants ? La question des eaux usées, c'est une question intéressante pour moi. Je pense que... Je vais répondre de deux façons. D'abord, il y a une question de statut, statut de la question. c'est quand même une question qu'on ne posait pas jusqu'à peu de temps. Je ne suis pas certain que parmi nos auditeurs, beaucoup se préoccupent de savoir où vont l'eau et les excréments de leurs toilettes. Donc, c'était un non-sujet de conversation. de façon plus importante, dépolluer, ça coûte cher et ça ne bénéficie pas à celui qui pollue. Ça bénéficie à d'autres qui habitent en aval. Alors, quand on voit la situation française, on voit assez bien qu'assainir l'eau, ça coûte à peu près le même prix, voire un peu plus que fabriquer de l'eau potable. Donc, ça double le prix. Alors, dans ce contexte, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont aucune envie de dépenser de l'argent pour dépolluer si c'est pour d'autres. C'est un problème de solidarité, mais c'est un problème assez majeur dans le monde. Alors, au niveau de la communauté internationale, je ne sais pas répondre à votre question sur le pourquoi. Lorsque j'ai rejoint le conseil du secrétaire général des Nations Unies en 2004, j'étais absolument ahuri de voir que le mot « eau usée » n'existait pas dans tout le système des Nations Unies. À l'époque, il n'y avait pas un seul spécialiste des eaux usées dans les Nations Unies. L'assainissement existait, mais sous son mot anglais, « sanitation ». Et en fait, alors que les professionnels pensaient que la communauté internationale se préoccupait d'assainissement, « sanitation », ça ne voulait dire que les toilettes. Mais ça ne voulait absolument pas dire la gestion des pollutions. Donc, il a fallu des années. Il a fallu créer une année internationale de l'assainissement pour qu'on commence à en parler. Et puis, il y a eu les objectifs de développement durable. Dans l'ODD6, l'objectif dédié à l'eau, l'objectif mondial dédié à l'eau, on a réussi à incorporer un objectif pour la gestion des eaux usées qui est extrêmement ambitieux. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est divisé par deux la pollution qui est aujourd'hui rejetée. C'est absolument énorme, c'est impossible. Mais c'est quand même très intéressant parce que jusqu'en 2015, je peux vous dire, la communauté internationale ne s'en préoccupait absolument pas. C'était un non-sujet. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passait rien. En Europe, enfin dans l'Union européenne, il s'est passé énormément de choses par exemple. Mais dans la plupart des pays du monde, il y avait extrêmement peu de choses et c'est pour ça qu'en total, on estime qu'il y a 80% des eaux qui sont rejetées sans dépollution. Alors, les objectifs de développement durable nous apportent non pas un résultat, ils nous apportent un cap, un objectif, mais ils apportent aussi autre chose qui est très intéressant, ils apportent un indicateur statistique qui va être publié régulièrement dans les années qui viennent. Alors malheureusement, comme on ne s'en préoccupait pas, cet indicateur n'existait pas en 2015. Il a fallu le construire. Et maintenant qu'il est construit, il faut trouver des valeurs dans chaque pays. Ça va encore plus... Mais dans une dizaine d'années, je pense que tous les pays auront par effet miroir la façon dont le monde entier verra leurs efforts en matière de dépollution. Et à ce moment-là, je pense que des progrès importants seront stimulés. Mais on n'y est pas encore. Merci Gérard. Une autre question de Amine, cette fois, qui demande, enfin qui nous explique plutôt, en Afrique subsaharienne, 135 millions de personnes, deux fois plus qu'en l'an 2000, ont un accès limité à l'eau et à l'assainissement. 71% des tâches de collecte d'eau incombent aux femmes et aux filles. On en a parlé tout à l'heure. Dans quelles mesures, quelles sont les mesures qui sont prises actuellement par l'OMS et les ONG pour essayer d'inverser la tendance, demande-t-il. Alors, je vais laisser Thierry parler des ONG. Je parlerai de l'OMS après. Je peux peut-être commencer sur la partie ONG. Alors, ce qu'il faut regarder déjà, c'est où se trouve la multiplication du nombre de personnes qui n'ont pas accès à une eau de qualité. Il y a un élément qui est central dans l'analyse de ces chiffres dont parlait Gérard tout à l'heure, qui était l'exode rural et le rassemblement autour des couronnes urbaines. Et c'est là où on s'aperçoit sur l'accès à l'eau et encore plus particulièrement sur l'accès à un assainissement de qualité qu'on a des problématiques centrales. Et c'était le point que faisait Gérard au début de sa présentation, enfin, vraiment dans sa présentation, qui était que là où les chiffres au niveau rural, l'accès à l'eau et assainissement augmentent, sur l'urbain, les chiffres commencent à décroître. enfin, les chiffres décroître et la situation empire. Donc, il y a un enjeu d'exode rural qui accélère cette dynamique-là. Après, je pense que, de manière générale, la situation en termes d'accès humanitaire et de réponse de points d'eau, de toilettes, elle s'est quand même améliorée sur les 15, 20 dernières années. On a souvent tendance au niveau humanitaire à être extrêmement critique par rapport à l'évolution du monde sur les zones de conflits, sur les zones difficiles d'accès, beaucoup dans des zones rurales. La situation, c'est quand même largement amélioré. Il y aurait une question qui pourrait se poser, c'est sur la maintenance et la continuité sur le long terme des services qui sont apportés et si on va réussir à maintenir des services de qualité sur la durée. Mais, aujourd'hui, la question et le nouvel enjeu de demain, il va être vraiment l'accès à ces services de base sur les couronnes urbaines où on a vraiment des zones de non-droit et ça questionne particulièrement les acteurs humanitaires parce que les zones sur lesquelles on travaille habituellement ne sont pas forcément ces couronnes urbaines. Et là, je parle vraiment des acteurs humanitaires, des acteurs de développement, c'est encore autre chose. Et on se rend compte que notamment sur les questions d'épidémie, ces zones périurbaines sont particulièrement à risque et que potentiellement, notre enjeu demain à nous humanitaires, va être de travailler un peu plus dans ces zones-là pour justement prévenir des risques d'épidémie très très fortes avec des impacts sur la mortalité des populations très très forts. Donc, il y a un vrai paradigme qui est en train de se poser au niveau humanitaire sur ces zones urbaines et périurbaines. Et pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de réponse harmonisée qui a été apportée, mais c'est un débat assez prégnant au niveau du secteur humanitaire. Moi, je veux rajouter que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, se préoccupe de santé publique, mais c'est une institution internationale. Elle n'a pas de moyens d'action énormes sur le terrain. Il y a quelques programmes, mais ils sont extrêmement limités par rapport à l'ampleur des besoins d'amélioration de l'accès à l'eau pour les populations. Qui est-ce qui est responsable de l'accès à l'eau des populations ? Ce sont les autorités publiques. Les autorités publiques locales, nationales, vont à tous les niveaux. Et les ONG font un travail extraordinaire. L'aide publique internationale aussi. Sans elles, la situation serait certainement beaucoup bien pire. Mais l'essentiel de l'effort, l'essentiel des orientations doit se faire au niveau local. Ce sont les autorités politiques qui doivent prendre des décisions qui sont nécessaires. La communauté internationale ne peut faire qu'aider, mais elle ne peut pas se mettre à leur place. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas du tout que c'est facile. Mais je me suis rendu compte que dans les pays d'Afrique, par exemple, si l'on rapporte l'effort du pays dans le domaine de l'eau par rapport à la richesse nationale, eh bien, suivant les pays, ça va réduire du simple au triple. Parce que la priorité politique accordée à l'eau et à l'assainissement varie suivant les pays. Il y a des pays où c'est considéré comme essentiel par les décideurs, enfin, les gouvernants. Puis d'autres où c'est moins important que d'autres sujets qui sont par ailleurs importants, comme les transports, les hôpitaux, que sais-je, tout ce qui est l'éducation. Mais en termes de priorité politique, ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Alors, l'OMS aide. L'OMS, aujourd'hui, avec l'UNESF, tiennent des statistiques mondiales qui ont un rôle énorme. Parce que sans elles, on ne saurait pas bien où on va. Et ces statistiques ont un rôle vis-à-vis des sociétés civiles de tous les pays dans la mesure où elles aident les sociétés civiles à comprendre ce qui se passe chez elles. Mais ce n'est pas l'OMS qui va résoudre les problèmes locaux. Merci Gérard. Thierry, une petite question rapide, une demande de précision de Flavie Boukenoufa. Quelle est l'organisation internationale qu'on a mentionnée tout à l'heure qui peut permettre aux collectivités d'échanger des questions de gestion de l'eau ? La collectivité internationale ? Alors, vous en avez plusieurs. Donc, celle que j'ai mentionnée sur les professionnels, elle s'appelle International Water Association, IWA. Mais vous avez aussi basé, je crois, à Barcelone. Il y a une unité de UN Habitat, qui est une des agences des Nations Unies, qui s'appelle GWPA, G-W-O-P-A, qui veut dire Global Water Operator Partnerships Association. Je crois que le A, c'est Agency, Association, je ne sais pas. Et donc, c'est un endroit des personnes, donc d'institutions internationales, dont le rôle est de faciliter les partenariats entre opérateurs, publics et privés, de différentes collectivités. Ça peut être du nord au sud ou ça peut être sud-sud. Tout est stipulé par ces gens-là. Donc, voilà, GW-O-P-A, vous cherchez sur Internet, vous trouverez. Merci. De toute façon, je précise que la conférence sera retrouvable sur Internet et puis qu'il y aura un article de Solidarité internationale qui permettra également de retrouver les principales informations et les questions auxquelles on n'aurait pas le temps de répondre puisqu'on a déjà pris du retard, il nous reste peu de temps. Donc, on va enchaîner tout de suite sur la troisième thématique, c'est le dérèglement climatique et l'accès à l'eau. Plusieurs questions nous sont parvenues. Pour Gérard, si la quantité d'eau sur la Terre reste stable, pourquoi a-t-on le sentiment d'une baisse de l'eau disponible ? Parce que vous restez au niveau des sentiments. L'eau est bien toujours stable. Le problème n'est pas là. Comme je dis tout à l'heure, l'essentiel, c'est que les hommes en utilisent chacun y davantage. Alors, on mesure ça par le stress hydrique, comme je l'ai dit, qui est le rapport entre la quantité d'eau qu'on utilise et la quantité d'eau qui tombe par la pluie chaque année. Plus le stress hydrique est élevé, plus c'est difficile, mais on peut dépasser 100 % si on recycle l'eau. À Singapour, où la quasi-totalité de l'eau est recyclée, je pense qu'il dépasse 100 %. Alors, le sentiment qu'on manque d'eau, je pense qu'il vient du climat qui est extrêmement variable. Avant même les changements climatiques, il y a des années sèches et des années humides. Alors, dans les années humides, on se plaint parce qu'il y a trop d'eau et dans les années sèches, on se plaint parce qu'il y a des sécheresses. Voilà, ça c'est au niveau du sentiment. Ceci étant, les changements climatiques viennent aggraver cette situation avec des sécheresses plus longues et donc le sentiment de sécheresse augmente et je pense à raison, même en France, même en France, il y a des endroits où les sécheresses s'allongent. Mais je ne pense pas que la quantité d'eau sur la terre a baissé. Je ne crois pas. Mais il faut, comme c'est plus en plus difficile de satisfaire les besoins, il faut la gérer. Et une chose que je ne vais pas le temps de dire, c'est que de mon point de vue, l'essentiel, c'est le dialogue entre les différentes parties prenantes. Puisque lorsque on veut plus d'eau, dans un contexte où la quantité est fixe, voire en décroissance, il faut pouvoir harmoniser l'usage par les agriculteurs, l'usage par les villes, l'usage par les industries, puis en laisser suffisamment pour l'environnement. Et ça, ça nécessite des dialogues. Il faut que les différentes parties reconnaissent les besoins des autres et reconnaissent que chacune a besoin de faire des efforts. Voilà. Merci, Gérard. Un participant nous demande d'ailleurs ce qu'il en est de l'utilisation industrielle de l'eau. Est-ce qu'elle est stable ou est-ce qu'elle augmente ? Alors, ça dépend où. Dans beaucoup de pays, en développement, elle augmente avec le développement économique. Mais en France, elle est stable, elle est même en réduction parce que les entreprises françaises ont appris à recycler l'eau. Dans beaucoup de processus manufacturés en France, l'eau est recyclée une centaine de fois avant de... pour la fabrication des produits industriels. Alors, Amine avait une autre question. Trois zones surexposées à un risque de stress hydrique s'autodieux. Le Mexique, le Moyen-Orient et l'Inde, quelles sont les solutions envisagées ? Bon. Écoutez, le stress hydrique, et donc sur le fait qu'il est difficile de satisfaire tous les besoins, il y a trois grandes directions d'action qui ne sont pas forcément possibles partout et qui dépendent vraiment des circonstances locales. Le premier sujet, c'est de mobiliser des ressources supplémentaires. Par exemple, en dessalant l'eau de mer ou alors en stockant l'eau de la période pluvieuse pour pouvoir en disposer davantage en période sèche. Parce que les problèmes de conflits d'eau sont en période sèche la plupart du temps. Ça, c'est une voie. Il y a une autre voie qui est d'améliorer la productivité de l'usage de l'eau, c'est-à-dire faire en sorte d'utiliser moins d'eau pour ce qu'on a à faire. C'est possible pour tout le monde, ça. Les villes peuvent très bien utiliser moins d'eau en réduisant les fuites de leur réseau, par exemple. Mais les agriculteurs peuvent utiliser moins d'eau. Entre inonder une rizière et faire de la production par goutte à goutte, je peux vous dire que la consommation d'eau n'a strictement rien à voir. Même si les plantes utilisent beaucoup d'eau pour leur croissance. Pour les entreprises, c'est pareil. Donc, on peut économiser de l'eau si on a envie de le faire, si les pouvoirs publics organisent des dialogues correspondants, parce que personne n'a envie d'économiser de l'eau, se fait faire des efforts si ses voisins n'en font pas. Et puis, il y a une troisième voie qui est très importante, mais qu'on ne voit pas bien souvent, c'est le recyclage de l'eau. Il faut bien penser que l'eau du Rhône, elle est comptée dans notre stress hydrique au moins 15 fois, puisqu'elle est utilisée à Genève, elle est utilisée à Lyon, elle est utilisée à Avignon, elle est utilisée pour une dizaine de barrages d'électricité. Tout ça, on l'accumule quand on calcule le stress hydrique. Donc, il faut réutiliser l'eau. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays, la voie pour résoudre le stress hydrique, c'est de réutiliser les eaux usées urbaines, c'est-à-dire l'eau qui sort des villes, la dépolluer pour ensuite l'utiliser, par exemple, en agriculture ou dans des entreprises, dans des entreprises industrielles. C'est quelque chose qui est utilisé à très grande échelle dans les pays du Maghreb, par exemple en Tunisie, mais qui en France n'est pas connu. Mais il va falloir le faire un jour. Une question sur les conséquences du réchauffement climatique avec notamment l'augmentation en fréquence et en intensité des phénomènes extrêmes naturels. Comment l'expliquer et surtout quelles en sont les conséquences concrètement ? Peut-être plus pour Thierry sur le terrain, sur certains terrains qu'il a pu voir. Là encore, il y a des éléments qui sont souvent assez contre-intuitifs. On a souvent l'impression qu'il y a une multiplication des catastrophes naturelles, notamment sur les zones qu'on connaît bien, du Bengale, toute l'Asie du Sud-Est, toute la zone Caraïbe. On a plutôt une stabilisation sur ces zones du nombre de catastrophes naturelles. C'est juste qu'il y a quelques zones qui sont frappées plus que d'autres plus régulièrement. Il y a des enjeux liés à la gestion de ces catastrophes. La problématique, c'est que souvent, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus parce que les zones qui n'avaient pas l'habitude d'être frappées par des catastrophes naturelles le sont plus qu'avant. Donc, il y a un effet de ressenti aussi par rapport à ça. Sur la réponse elle-même aux catastrophes naturelles, on observe de manière générale une meilleure réponse aujourd'hui. Je réponds sous un angle vraiment humanitaire qui est de praticien. On observe une meilleure réponse généralisée aujourd'hui qu'on l'avait il y a une quinzaine d'années, notamment avec les pays d'Asie du Sud-Est, on pense aux Philippines, on pense à l'Indonésie, qui ont aujourd'hui construit des capacités de réponse en cas de catastrophes naturelles largement plus rapides à haute intensité qu'avant. Et avec, on va dire, un rôle des acteurs humanitaires, des ONG, mais aussi des Nations Unies qui sont aujourd'hui beaucoup moins prégnants qu'avant. Il y a une autonomisation des pays par rapport à ça et aussi, et ce qui est extrêmement important, on a de la réponse, ce qu'on appelle le DIRR, donc en fait, toute l'adaptation et la préparation aux risques de catastrophes naturelles qui rentrent dans des vrais plans de développement au niveau national. Donc, on a sur un certain nombre de pays, et notamment sur la zone du Sud-Est, des beaux résultats là-dessus et avec un rôle de la communauté internationale qui est beaucoup moins prégnant qu'avant. Sur d'autres zones, notamment sur la région, sur la zone Caraïbe, on n'y est pas encore. et notamment les derniers typhons, les derniers ouragans qu'on a pu observer, qui ont été énormément médiatisés, l'ont montré, je pense forcément à des pays comme Haïti, par exemple, et sur lesquels, aujourd'hui, parce que les gouvernements n'ont pas les ressources pour pouvoir travailler sur cette anticipation des catastrophes naturelles, on se retrouve à chaque fois dans le fait accompli. Mais il y a bon espoir que quand même les choses s'améliorent avec le temps. En tout cas, au niveau global, on est mieux armé, et largement mieux armé, aujourd'hui, en termes de préparation et de réponse aux catastrophes naturelles qu'on l'était il y a 20 ans. Enfin, je veux dire, c'est sans aucune commune mesure. Je ne sais pas si Gérard, sur l'observation au niveau global, c'est quelque chose que vous constatez aussi. Écoutez, non, je ne veux pas rallonger, vu l'heure, je pense que c'est pour dire beaucoup de notre programme. Et oui, on est emballé par toutes les questions qu'on reçoit. Il y a beaucoup de réactions, donc c'est très bien. Mais effectivement, on prend du retard. Je demande juste aussi cette question. L'or, on vous a perdu. Votre micro est coupé. Ah oui, voilà, je m'emballe. Je disais, oui, on prend du retard. Alors, on va essayer de passer très rapidement à la quatrième thématique, mais juste avant, cette question, nos enfants et jeunes sont les décideurs de demain, des actions éducatives sont-elles à renforcer ? Si oui, sur quelle entrée en priorité ? Écoutez, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on leur explique le cycle de l'eau et qu'ils ne se trompent pas. Le nombre d'idées reçues sur l'eau est colossal. J'ai écrit un livre pour ça. Beaucoup de gens confondent les problèmes d'eau douce et d'eau potable. en France, les Français pensent qu'ils boivent l'eau de leurs égouts, ce qui est complètement faux. Bon, il faut leur apprendre la vérité pour qu'ils soient capables de prendre de bonnes décisions. Je ne saurais qu'abonder dans ce sens-là. C'est un enjeu central, c'est la connaissance du cycle de l'eau, de casser les idées préconçues et comme je disais par exemple, par rapport à un exemple sur les Sahel, ne pas confondre tous les débats entre le réchauffement climatique, la question du stress hydrique, la question de l'eau potable. C'est un enjeu, l'eau qui est complexe mais qui mérite qu'on s'y penche parce qu'en fait, l'eau est un peu au centre de tout et finalement, on revient dans tous les autres débats d'accès à l'énergie, d'accès aux ressources et à l'économie. C'est un enjeu sous-jacent et ça mérite qu'on le connaisse mieux. Je crois qu'on est tous d'accord ici, effectivement, pour dire ça. On va passer à la quatrième partie de cette intervention en termes de questions. C'est la situation en France. En fait, on l'ignore mais on l'ignore en tout cas trop souvent mais il y a aussi des problèmes d'accès à l'eau et à l'eau de bonne qualité en France. Et est-ce que Thierry pourrait nous en dire un petit peu plus notamment sur les actions éventuellement de solidarité en France ? Tout à fait. Dans le cas de solidarité, on intervient en France depuis finalement très peu de temps. On a eu une première intervention à Calais sur la jungle de Calais en 2015 qui a été relativement courte pour apporter une réponse en eau potable et surtout en assainissement. Assainissement incluant la question des toilettes et la question d'accès aux douches qui était une petite réponse. Et là, on s'y est remis depuis 2020 notamment avec le Covid parce qu'on s'est rendu compte à l'appel d'autres ONG qu'on avait une problématique d'accès basique à l'eau sur toutes les zones non domiciliées, c'est-à-dire les camps, bidonvilles, camps de réfugiés, etc. qui allaient chercher de l'eau ou allaient faire leurs besoins par le passé dans des zones, devaient sortir des camps, en fait, n'avaient pas d'accès aux services d'eau, d'apport en eau ou d'assainissement et qui, avec la problématique du Covid et du confinement, du coup, se retrouvaient bloqués parce qu'ils ne pouvaient pas sortir des camps, risquaient des amendes, etc. et du coup, on se retrouvait sur des situations de précarité extrêmement fortes. On a commencé à y répondre et l'élément qui est extrêmement surprenant, intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte très rapidement en discutant avec les autorités, avec les agents décentralisés, avec les municipalités, qu'on avait une problématique en France de standards et de standards, je dirais, presque humanitaires mais même hors humanitaires dès qu'on sortait de la domiciliation, c'est-à-dire qu'en France, à partir du moment où on vit dans un bidonville, à partir du moment où on n'a pas de domicile à son nom ou au nom d'une collectivité, il n'y a pas de standard mis en place et ce qui est une vraie problématique pour les municipalités, ce qui est une vraie problématique pour les préfectières parce que du coup, quel standard appliqué ? Quel est le volume d'eau minimum, la distance d'un point d'eau minimum auquel un bidonville par exemple devrait répondre ? Ça, il n'y a pas de réponse et on s'est retrouvé avec justement des collectivités qui étaient en demande de l'expertise humanitaire pour essayer de réfléchir à des standards minimums dès qu'on n'était pas sur la domiciliation. Notre rôle, nous, c'est vraiment positionné là-dessus. On a une société civile française qui est très active, notamment sur le droit au service. nous, on a décidé de prendre la partie d'essayer de réfléchir sur les questions de normes et ça a amené à la création d'un cluster eau, hygiène et assainissement qui est normalement quelque chose qu'on voit plutôt sur nos terrains d'intervention au Sud-Soudan, au Mali et qu'on a créé en France tout simplement dans une logique de normalisation et de proposition de normalisation aux autorités et pour pouvoir nous travailler sur un accès minimum et normé au niveau de ces populations qui sont dans un flou, un endroit en termes d'accès à ces ressources de base. Donc, c'est une situation assez inaudite et on travaille à plusieurs organisations pour justement mettre ce cadre en place et la réalité, c'est que cette situation elle va perdurer. On a de plus en plus de situations de bidonville en France qui est reconnue par les autorités et sur lesquelles aujourd'hui il faut normer des choses pour pouvoir s'assurer qu'un accès minimum au service soit mis en place au-delà de toutes les questions polémiques liées à la question des bidonvilles, au-delà de toutes les questions polémiques, c'est vraiment la question du standard en termes d'accès aux services de base qui se pose. J'ai envie d'ajouter qu'au niveau français les objectifs de développement durable ont mis en lumière certains problèmes. Tout le monde pensait que l'eau était bien gérée en France ce qui est vrai mais les objectifs de développement durable ont permis de voir quels étaient les endroits où il y avait des manques et je vais en citer quatre. On a découvert qu'il y a des manques en termes d'accès à l'eau potable et à sainissement dans trois situations essentielles celles que vous venez de citer c'est-à-dire les migrants, les personnes sans domicile mais aussi l'outre-mer il y a pas mal de problèmes en outre-mer et puis même en métropole il y a plus d'un million de français qui ont de l'eau qui n'est pas conforme aux normes de potabilité. Deuxième problème qu'on a mis à jour c'est la question de nos ressources en eau dont grosso modo une moitié n'a pas une qualité extraordinaire parce qu'elle est polluée. Alors ces deux sujets ont été repris dans la stratégie nationale pour les ODD et aujourd'hui ce qui est tout à fait nouveau ça date que de l'année dernière la France a décidé de viser l'accès universel à l'eau potable et à sainissement chez elle ce qui n'avait jamais été le cas et ce qui explique pourquoi il n'y a pas de normes comme vient de le dire Thierry. Pour les nappes souterraines c'était déjà une politique en cours et elle se poursuit. Les deux autres sujets qui sont apparus c'est le fait que l'épuration des eaux sales se fait aussi de façon très importante et tout à fait respectable en comparaison de beaucoup de pays mais tout de même on a encore des progrès à faire toutes nos installations ne marchent pas il y a quand même des pollutions qui restent et puis il y a des pollutions agricoles diffuses qui sont un souci. Et l'un des points que je voudrais signaler est lié au changement climatique on a en France du fait du changement climatique des variations non pas tellement dans la pluviométrie mais dans l'eau qui est disponible parce que si le sol se réchauffe il y a plus d'eau qui s'évapore et donc il reste moins d'eau liquide disponible pour les plantes et pour les usages des activités humaines. Alors la France a décidé de faire un effort et de réduire de 25% en 15 ans la quantité d'eau qu'elle prélevait sur ces ressources en eau renouvelable. Merci pour cette précision. Une question un petit peu en clin d'œil en provoque c'est à quel point finalement la crise sanitaire avec le Covid ça a permis de faire progresser le dossier en France. En réponse en clin d'œil à la crise Covid a clairement sur la question de l'accès dans les populations qui nous intéressent nous particulièrement en France qui sont des populations qui ne sont pas domiciliées ou en situation de mal logement extrême le Covid a clairement remonté cette problématique dans les idées priorités sous l'angle sanitaire et sous le fait de se dire que si on avait des pans entiers de la population qui n'avaient pas accès à de l'eau et donc à la mise en place de gestes barrières de base ça devenait potentiellement des foyers de contamination au-delà du fait que leur situation et la question du confinement a aussi accru leur situation de précarité donc ça a été pour nous un déclencheur enfin ça a été un déclencheur assez clé on l'a vu au niveau des autorités avec des directives qui ont été passées là où pendant des années avant ça on n'arrivait pas à passer le cap de certaines actions et on n'arrivait pas à pousser certaines actions à se mettre en place et un nombre assez important d'associations et d'associations civiles françaises se sont rendues compte qu'il y a eu une accélération tout d'un coup sur ces questions de l'accès aux services de base sur ces populations maintenant on est loin d'atteindre on va dire l'accès minimum à l'eau à l'assainissement sur bon nombre de sites il y a encore un travail énorme à faire donc voilà maintenant le débat la discussion et le dialogue avec les autorités la société civile elle est lancée donc on va voir où est-ce que ça nous emmène Je vous ferai simplement avec mes propres mots mais c'est la même chose c'est la même expérience qu'au début du premier confinement il y a eu tellement de problèmes d'accès à l'eau pour les personnes qui étaient en situation précaire qu'on a enfin mis en oeuvre le droit de l'homme qui s'exprime même dans les zones où les gens ne devraient pas habiter le droit de l'homme il existe tous les jours dans toutes les situations quel que soit le contexte et bien il a pris il a pris corps avec des installations fixes à des endroits qui étaient réclamés depuis longtemps et où les autorités publiques finalement ont donné suite Oui j'ai envie de dire finalement quelque chose malheur est bon si on pouvait en tirer en tout cas un côté positif alors il est 19h54 on a déjà bien dépassé la durée prévue de cette conférence et puis Emmanuel Macron justement sur la Covid va prendre la parole dans très peu de temps donc on va conclure cette conférence rappelons quand même qu'on est dans le cadre du festival des solidarités qui se trouve à Rennes j'aimerais quand même essayer de finir une petite note positive et vous demander à Gérard et Thierry tous les deux comment là où les solidarités peuvent s'exprimer pour réussir à sortir par le haut des crises de l'eau qu'est-ce que vous imaginez qu'est-ce que vous espérez qu'est-ce que vous avez envie de dire Je commence pour ma part et pour reprendre certains mots qui ont été utilisés par Gérard je pense qu'il n'y a pas de problème qu'on ne puisse pas résoudre à partir du moment où il y a une volonté politique et pour ça que la problématique de l'eau soit ressortie comme une problématique prioritaire par les citoyens la problématique aujourd'hui c'est que l'eau c'est le problème de tout le monde c'est la responsabilité de personne c'est une problématique sous-jacente à tout et si demain que ce soit en France que ce soit sur les pays dans lesquels Solidarité travaille il y a une remontée de la problématique de l'eau comme un enjeu central les choses avanceront il est possible de faire avancer les choses et l'histoire l'a montré que ce soit sur la mise en place du droit humain d'accès à l'eau les choses peuvent avancer et peuvent avoir des conséquences très très positifs pour les populations donc il ne faut surtout pas être défaitiste par contre il faut être vocal il faut exprimer cette problématique de l'eau et ça ça repose sur notre responsabilité de citoyen il faut vraiment remonter ces problématiques au niveau de nos représentants alors moi j'ai envie de dire que la solidarité sur ce sujet c'est d'abord comprendre les autres et la diversité de leur situation mais c'est aussi accepter le dialogue et les besoins des autres parce que les autres peuvent avoir des besoins qui me gênent dans ma vie quotidienne il faut l'accepter et c'est en particulier accepter le coût de l'accès à l'eau pour tout le monde les solutions sont collectives aujourd'hui dans le monde où nous sommes personne ne peut trouver de l'eau tout seul imaginez une grande ville qui est en train de se développer comment un urbain peut trouver de l'eau non polluée tout seul impossible donc les solutions sont collectives et la prise en charge des coûts est forcément par des financements collectifs que ce soit par des budgets publics ou par les tarifs que l'on paye mais il faut accepter un mode de financement sinon il ne se passe rien et puis comme l'a dit Thierry la solidarité c'est quand même vouloir que tous c'est accès à l'eau donc ça veut dire localement agir autour de soi regarder ceux qui n'en ont pas et essayer de trouver des remèdes mais c'est surtout expliquer aux décideurs politiques la problématique leur expliquer qu'il y a des gens qui n'ont pas d'eau leur expliquer qu'il y a des solutions que l'eau est une priorité pour leur population même si ça ne rentre pas compte et que c'est leur rôle d'assurer l'accès à tous sans exception c'est possible c'est possible dans de nombreux pays j'ai vu des expériences qui marchaient très bien même dans des très grandes villes c'est possible mais il faut vouloir réussir et bon c'est sur ces notes là qu'on va finir merci beaucoup Gérard merci Thierry merci pour vos expertises merci à tous les participants qui ont joué le jeu aussi avec toutes leurs questions qui ont enrichi ce débat et puis également merci à tous les partenaires de cette conférence de l'eau et de solidarité ainsi que du festival des solidarités je vous rappelle que cette conférence vous pourrez la retrouver sur internet et que les questions qu'on n'a pas encore eu le temps de poser feront l'objet d'un article sur le site de solidarité voilà merci à tous et bonne soirée et puis tout de suite on va passer la parole à Emmanuel Macron bonne soirée à tous